– Vous allez bien, mon bon Bernard. – Très bien. – Les auditeurs me demandent souvent que je sois plus gentil avec vous. – C'est vrai. – Je me trouve méchant. – C'est ça, la camaraderie. – Ben oui, bien sûr. – On se va. Donc, qu'est-ce qu'il y a, M. Elkara ? De vous m'imiter ? – Oui, j'adore. – On dirait bouvard. – Le Kermiterran, je vais être chaud. – Je m'y dirige doucement. – Mais sûrement. – Vous êtes content de vous retrouver, – Oui, surtout qu'on a mis une baie de L-Sud que de bougnoules. – Je déteste ce mot. – On se demande si on avait été classés par origine. – Qu'est-ce qu'il y a, M. Elkara ? – Je ne supporte pas ce mot, il est horrible. – Mais parce que tu aimerais être en face, c'est pour ça. – Pas du tout, pas du tout. – C'est le hasard qui a fait. – Oui, c'est le hasard. – Je vous jure. – Comme tous les HLM, tous au même endroit. – Du moins arabe aux plus arabes. – Attendez, et c'est un hasard aussi, le bracelet électronique ? – J'ai l'impression d'être à la foire du trône, un stand de tir pour Eric Zemmour. – Oui, moi j'ai l'impression d'être un soldat de l'ONU, qui avait tous les arabes d'un côté, les juifs de l'autre. – Bienvenue à la petite page de show. – Pardon Bernard. – Non, de rien, de rien. – Vraiment, tu n'es rien Bernard. – Attendez, Bernard, il n'est pas juif. – Je ne sais plus rien. – Il en a dénoncé. – Florian Gernard est comme moi, un catholique. – Absolument, normand, normand. – Comme quoi cette émission prouve, vous voyez, toute religion confondue, qu'on peut s'entendre, n'est-ce pas ? – On sait à quel point tous les gens qui sont très religieux ont de l'humour. – Mais bien sûr. – Ben oui, mais bien sûr. – Quelle que soit la religion d'ailleurs. – Surtout les musulmans. – Vous avez été le premier communiant, vous, monsieur ? – Oui, j'étais avec d'autres en zobe. – En aubes ? – En aubes, en aubes. – Ça devait être mignon. J'aimerais bien que vous m'apportiez une photo un jour. – Avec plaisir. – En aubes. – Je pense que ça doit être une peinture, parce que c'est à l'enquête. – C'est photo en noir et blanc. – Je vois le curé qui vidonne l'hostie et Mabie qui fait encore une, encore une. Il y a aussi des athées, tout de même. Moi, je suis à un choix moitié. Moi, j'ai été athée. Et l'âge venant, je suis prudent. – C'est vrai qu'être raté, moi, je trouve que c'est vraiment bêtant. – Être raté, tu veux dire ? – Non, être raté, parce qu'en vrai, il vaut mieux essayer de croire en un truc, parce qu'imagine, il y a un truc. – Dans le doute ? – Mais ça, vous verrez, avec l'âge, plus on vieillit, plus on devient prudent. – Plus on se rapproche. – Voilà, et moi, j'aime toutes les religions. Je porte même des tongs, au cas où ce serait Bouddha qui… – Et les témoins de Géovain, vous… – Non, je laisse pas rentrer tout le monde, quand même. – Pour Monique-Anton, la première citation, elle habite Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « Si tes parents n'ont jamais eu d'enfants, il y a une forte probabilité que tu n'en es pas non plus. » – Pierre Légaré ? – Pierre Légaré, non. – C'est pas vraiment de mots. – Jean-Yann ? – Jean-Yann, non. – Francis Blanche ? – Non, quelqu'un qu'on cite rarement comme ça dès le début de l'émission, mais qui est toujours vivant, d'ailleurs. – Stephen Wright, il est plus tout jeune, mais toujours… – Pierre Palmet ? – Mais non, c'est pas Peck ! – Ce n'est pas Peck ? – Pierre Perret ? – Il est français ? – Alors, il est français, mais d'ailleurs, il est comme vous, d'ailleurs, il l'a appris tardivement, il est d'origine nord-africaine. – Daniel Prévost ! – Daniel Prévost ! – Bonne réponse ! – Vous voyez, qui c'est que Daniel Prévost, quand même ? – Bien sûr, Daniel Prévost, qui ne connaît pas Daniel Prévost ? – Et en plus, son papa, il vient d'Oran. – Ah, vous savez ça ? – Bah oui, vous savez, on n'est pas beaucoup d'Oranais dans le métier, donc dès qu'il y a un Oranais, on se le dit. – Et il l'a appris très tard. – C'est ça, comme Bénichou, qui était d'Oran aussi. – Et M. Elkarat aussi est diplômé d'Oran. – Ouais. – Pour Florian Alcaraz, qui habite, lui, à Ouvéan. – Alcaraz ? – Oui, Alcaraz. – Florian, comme la prison, c'est la prison. – C'est Alcatraz. – Non, comme le tennisman. – Oui. Florian Alcaraz habite Ouvéan dans l'Aude et qui a dit « Si Moïse revenait aujourd'hui, il irait sur le Mont-Sinai, reviendrait avec les dix commandements et passerait huit ans à essayer de se faire publier. » – Jean-Yann. – Vous dit Alain ? – Non, non, non. – C'est mort ? – Il était né en 1932 à Alexandrie. – Ah, Max Gallo ? – Non, et il est mort à Milan en 2016. – Ah, Umberto Eco. – Umberto Eco ! Bonne réponse ! – Pour Florence Amiri, qui habite Gillette en Alpes-Maritimes. – Gillette ? – Gillette. – Elle se rase bien là-bas. – Qui a dit « Si votre femme est jolie, ne lui dites pas qu'elle est jolie parce qu'elle le sait, dites-lui qu'elle est intelligente parce qu'elle l'espère. » – Ah, est-ce que ça peut être une grosse tête ? – Ah, non, non, non. – Pierre Doré, c'est mort ? – Ah, non, c'est quelqu'un qui est mort en 1937, vous voyez ? – Ah, oui, non, c'est quoi une grosse tête ? – C'est un écrivain français ? – Alors, c'est un écrivain qui était né à Bruxelles en 1877. – Ah non, encore lui ? Francis de Croissy ? – Excellente réponse ! – Pour Christiane Loup, qui habite Salonche en Haute-Savoie, qui a dit « C'est surtout ce qu'on ne comprend pas qu'on explique. » – Emmanuel Macron ? – Ah, ça, Croissy, Croissy ? – C'est assez joli, hein ? – Mais c'est masculin, ça ? – Oui, bien sûr, c'est masculin. – Mais c'est mort, c'est mort. – C'est mort, c'est surtout ce qu'on ne comprend pas qu'on explique. – Bolière ? – Non, avouez que c'est joli, ça aurait pu être du Bolière. – Einstein ? – Einstein, non, c'est un écrivain français né dans la Manche en 1808. – Flaubert ? – Et mort en 1889. – Il va dire, voilà, mec, quelle date il va dire ? – C'est Barbé d'Orvilly. – Voilà, Barbé d'Orvilly. Bravo, Paul Alcara. – Pour Mathilde Maréco, qui habite Pelve, dans le Pas-de-Calais, si vous voulez vous rendre sur l'île de Tatiou, où devez-vous aller ? – En Bretagne. – Non, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, non ? – Papouasie-Nouvelle-Guinée ? – Bah oui, ça existe. – Ils sont incultes, Christine, c'est triste. Ils ne savent même pas où c'est. Et c'est là où il y a le PUE. – C'est là où elle est née, en plus. – Mais pas du tout ! – Mais je ne suis pas poupée, je ne suis pas poupée. – Non, mais vous savez que Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays qui est septemtrionnal de l'Australie. – Moi, j'ai failli le dire ! – Septemtrionnal de l'Australie. – Septemtrionnal de l'Australie, ça veut dire que c'est au nord de l'Australie. – Tu es sûr de ton coup, là ? – Oui, je suis certain. J'ai Google Earth dans la tête, alors tu peux y aller. – Alors, octogonal de l'Australie, ça nous fait plus. – Là, tu peux me faire confiance à 100%. Quand je dis, c'est que je sais. – Ah, d'accord. – C'est comme mon père, quand je l'ouvre, c'est que c'est bon. – Mais dis-moi, dans la Papouasie… – Il le dit avec l'assurance que c'est la vérité. – Mais Stevie a absolument raison. – Il a bon ? – La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un état… – Sauf que si vous voulez aller sur l'île de Tatyou, ce n'est pas du tout en Papouasie-Nouvelle-Guinée. – Est-ce que c'est en Europe ? – En Europe, oui. – Ah ! – En Croatie ? – Pourquoi en Croatie ? – Comme ça. – Non. – Pour faire avancer le public. – C'est en Méditerranée ? – Non plus. – Donc c'est en Atlantique. – Au Groenland ? – Au Groenland, non. – Non mais c'est pas en Europe, le Groenland ? – C'est très froid ? – Oh, c'est pas froid. Là, il doit faire très chaud ici, comme ici en ce moment. – Donc si c'est pas en Méditerranée, c'est sur l'Atlantique ? – L'Atlantique, pas tout à fait. – Alors c'est la Manche. – La Manche, oui. – L'île de Guernsey. – Pardon ? – Guernsey. – Non. – Mais non, elle a dit le nom de l'île. – Ariel est dans une fente. – Ah, c'est pas ta première idée ? – Il y a l'île de Guernsey. – Oui, et de Gersie. – Mais nous, on cherche Papillou. – Dans la Manche. – Nous, on cherche quoi comme île ? – Jésus et Rihanna. – Papillou. – Tatillou. – Tatillou, ça peut être dans la Manche. – L'île de Tatillou. – Tatillou, yo-yo, tatillou et tatillou. – Moi, je reviens toujours à des choses un peu… – Moi, je brasse large, vous voyez. – C'est là où on est un tatillou-yo ? – Non, c'est dans la Manche, l'île de Tatillou. – Donc c'est dans la Manche. – Eh bien, vous voulez savoir quoi ? – Où vous devez vous rendre si vous voulez aller sur l'île de Tatillou ? – Eh bien, à Tatillou. – À Tatillou. – À Serbourg. – Mais pour aller sur l'île de Tatillou, il faut bien partir de quelques-uns. – De Calais ? – Calais, non. – Est-ce que c'est une île imaginaire ? – Pas du tout, elle existe. Je vais vous dire, à l'époque où j'officiais même sur France Inter, j'ai fait mes émissions, j'ai fait rien à cirer en direct de l'île de Tatillou. Alors, c'est vous dire que ça existe. – Ah bon ? – Oui, sauf qu'on en reparle depuis hier de cette île de Tatillou. – Est-ce qu'on part du Touquet pour aller là-bas ? – Non. – Mais pourquoi on en reparle ? Parce qu'elle a eu un prix de quelque chose ? – Pas Tatillou, mais… – À côté. – La ville d'où on part pour aller sur l'île de Tatillou ? Si vous aviez regardé Stéphane Bern hier soir… – Ah, le plus beau village de France. – Bah oui, mais c'est lequel ? – Ah bah c'est Saint-Jean-Saint-quelque-chose. – Roquancourt. – Pardon ? – Roquancourt. – Roquancourt, ce serait une escroquerie. – C'est moi sur la mer. – Il y a un nom de Saint dans ce Saint-quelque-chose ? – Ça commence par Saint, oui. – Saint-Guilhem, Saint-Guilhem. Je l'ai lu ce matin. – Saint-Bouge. – J'ai lu, mais je n'ai pas retenu. – Saint-Bouge. – C'est le plus beau village de France. – Saint-Joas. – Et de ce village, vous pouvez aller à pied, à marée basse sur… – Ah oui, ça vaut mieux. – Jusque l'île de Tatillou. – Non, parce que Jésus y est allé. – À marée haute. – Jusque l'île de Tatillou, vous pouvez aller à pied en traversant les parcs à huîtres. – Et les plastiques. – Et autrement, il y a ce qu'on appelle un hydroglisseur qui fait que vous pouvez y aller soit par la mer quand la marée est haute, soit par le sable parce qu'il a des roues, si vous n'avez pas envie d'aller à pied, sur l'île de Tatillou. Mais vous partez d'où ? – De Saint-Loup ? – Non. – Saint-Médule ? – Saint-Médule ? – Saint-Refais ? – Joulouville. – C'est vous qui avez dit Saint-Refais ? – Oui, c'est moi. – Saint-Suyac ? – C'est un saint et un prénom, le village ? – Ah non, c'est pas un prénom derrière ça. – Donc c'est sur la presqu'île du Comte-Antin ? – C'est Saint-1, là, 1, 1. – Le compteur, là, il n'est pas cassé ? J'ai l'impression que c'est terminé. – Saint-Flamandville ? – Le compteur, c'est bloqué, non ? – Saint-Flamandville. – Gling, gling, je le fais, moi. Gling, gling, gling ! C'est trop lent. – On devrait faire ça quand on fait l'amour, avoir un gling, gling. – Pour commencer, il se reste 30 secondes. – Et voilà ! – Parfois, il n'y a pas besoin, on se tape une cloche. – Concentre-toi, concentre-toi, pense à ta mère, tout va bien se passer. – C'est injuste ? – Il reste 30 secondes. Ça y est, vous l'avez entendu, là, le gling, gling ? – Ah, c'est pas vrai. – Ah, ben si ! – C'est le dernier ou c'est celui du préparatoire ? – 30 secondes. – C'est le préparatoire, il reste 30 secondes. – Je ne viens fou, j'entends le gling, gling. – Non, mais trouvons un autre sujet sur les 30 secondes. – C'est un nom de fromage aussi ? – Parlons du foot féminin pendant 20 secondes, parce que c'est bon, on a compris le village, on ne le trouvera pas. – C'est quand même dommage qu'il y ait un plus beau village de France et que vous ne reteniez pas. – On va l'apprendre, donc. – Oui, exactement. – Voilà, ça y est, c'est 300 euros qui sont bons. – Ne mettez pas deux heures à dire non non plus, Laurent, s'il vous plaît. Vous pouvez dire le non tout de suite, maintenant ? – Ça y est, ça y est, dites le non tout de suite, merci. – Pour aller sur l'île… – Voilà, l'introduction d'une heure, encore. – Pour aller sur l'île de Tatiou, donc, une île côtière française. – D'accord, on a compris, virgule. – Au nord-est du côte. – Voilà, voilà, majuscule. – Alors, le village, qui est aussi ? – Au nord-est du Cotentin. – Il me fatigue, ce gars. – Et vous verrez le Fort Vauban. – Oh, bonjour, vous, du Fort Vauban ! – La maison des douaniers. – Avance ! – Une réserve ornithologique. – Je vais le gifler. – Un ancien lazaret, parce que là-bas, on y mettait les gens qui avaient la peste. – On a décroché, on attend que le nom, on n'écoute pas. – Saint-Vaste-la-Hougue, Saint-Vaste-la-Hougue, le plus beau village de France. – Et alors, Laurent, comment s'appellent les habitants de Saint-Vaste-la-Hougue ? – Les Saint-Vastais. – C'est les Saint-Vastaises. – Et les Saint-Vastaises, les Saint-Vastaises et les Saint-Vastaises sont ravis qu'on parle de leur village, grâce à la défense. – Parce que sinon, effectivement, je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait. – Il y a 2000 habitants, vous voyez, c'est un coin… – Ils doivent être bien, c'est un petit paradis, quoi. – Oui, un coin de paradis. – C'est fini, là, maintenant. – Au bord de la Manche, qu'est-ce qu'il y a ? – Attends, c'est fini, il n'y a que le tourisme qui va arriver. – En tout cas, l'île de Tatiou, je vous le dis… – Oh là là ! – Tatiou, c'est charmant, je trouve. – Où tu vas, je vais à Tatiou. – Et à côté joyeux, non ? – Elle ne sera jamais envahie par les touristes, parce qu'on n'a pas le droit à y aller à plus de 500 par jour. – Comment ça ? – C'est ça, on compte le nombre de personnes, pas plus de 500 visiteurs par jour. – Mais alors, pourquoi vous avez fait une émission là-bas ? – Mais alors, pourquoi vous étiez là-bas ? – Parce qu'à l'époque, c'était moins connu, voilà. – Pour promouvoir l'île de Tatiou. – Et la preuve ? – Non, on est quand même… – Et c'est un supermarché, hein ! – La question concerne l'Italie, et plus particulièrement, qu'est-ce qu'il y a à Christine Bravo ? – Qu'est-ce qui vous fait rire ? – Il me sourit… – Je souris à Christine, enfin non, c'est un tic, hein ! – Justement, ça tombe bien, puisqu'on dit qu'un fleuve arrose certaines villes, Tibre, vous voyez, le fleuve célèbre, le célèbre fleuve italien qui arrose, justement, Rome. – Pas seulement Rome, d'ailleurs… – Non, mais Rome quand même ! – Mais Rome quand même ! – Mais ma question… – Vous pouvez toujours avoir raison ! – Ma question, c'est dans quelle mer se jette le Tibre ? – La Drianique ? – Non ! – Léger ? – Non ! – Tyrénienne ! – Comment vous dites ? – La mer Tyrénienne ! – La mer Tyrénienne ! – Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni ! – Oui, voilà ! – Elle est où, celle-là ? – Je ne connais pas, celle-là ! – Eh bien, il n'y a qu'à demander ! – Eh bien, je ne la situe pas ! – Eh bien, la mer Tyrénienne, c'est une partie de la mer Méditerranée, évidemment. Elle forme un triangle limité à l'ouest par la Corse et la Sardaigne, et à l'est par l'Italie, et au sud par la Sicile. – C'est pas des vraies mers ! – Ah ben, si, on l'appelle la mer Tyrénienne ! – C'est comme les Caraïbes, c'est l'Atlantique ! – C'est comme la mer des Sargasses et des mers dans les mers. – Oui, mais on dit quand même les Caraïbes, ça n'empêche pas, vous voyez ? – Ouais, mais enfin… – Arrêtez, videz votre bouche quand vous nous parlez ! – Je ne peux pas ! – Pourquoi ? – Parce qu'il en veut encore ! – Ah, c'est ça, le sourire de France Olivier ! – Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? – Un bouchon de stylo, voilà, maintenant j'ai avalé, maintenant. – Mais pourquoi vous mettez un bouchon de stylo dans votre bouche ? – Parce que je suis comme les enfants, je découvre le monde avec ma bouche. – Voilà, et ça va être des perforations intestinales de douze. – Quand elle va aux toilettes, vous saviez ce qu'elle retrouve, Laurent ? – Elle retrouve tout un matériel de bureau ! – J'ai retrouvé une tongue, là, tu vois ! – Je vais vous donner le nom de ce monsieur, Jean Dauphin, qui au départ était coutelier au Verniat, et en 1946, il a créé quelque chose qu'on commence à préparer pour l'été prochain. De quoi s'agit-il ? – Ça se mange ? – Ah non, ça se vend, et c'est une petite chose d'abstrait, ça produit ? – Ça ne se mange pas, c'est bien concret, mais ça ne se… – C'est un truc qu'on prend pour les vacances. – C'est quelque chose qu'on prend pour les vacances. – De la crème solaire, du parasol, non. – C'est un outil, est-ce que monsieur Coutelier faisait fabriquer des outils ? – Ce n'est pas un outil. – Mais Laurent, qu'est-ce que c'est une tente ? – Une tente, non. – Alors, une car ? – Non. – Est-ce que vous emporterez la chose de monsieur Coutelier ? – Ah, une bouteille de gaz, une petite bouteille de gaz. – Est-ce que vous pouvez me répéter votre question en arrière ? – Est-ce que vous emporteriez l'invention de monsieur Coutelier pour les vacances ? – Détester ça. Autant vous dire, ma maman, elle a tenté que j'utilise ça, mais je détestais ça. – Des méduses, des méduses. – C'est-à-dire ? – Les chaussures en plastique. – Oui. – Les chaussures en plastique, les méduses. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et comment vous savez ? – Parce que j'en mets, moi. J'en mets l'été. – Les méduses ? – Oui, pour aller sur les rochers, les cailloux. – Ça fait mal aux pieds. – Surtout votre chèque du sable. – Ça sert à rien, ça acquise. – Votre chèque du sable dedans, c'est atroce. – La sangle, ça fait mal aux pieds, vous avez les pieds avec les marques rouges. – Un très beau film qui s'appelle « L'année des méduses ». La suite, « L'anus d'amédée », j'ai moins aimé. – Tout ça, pour faire ça. – Vous, il y a avoir des méduses. – Oui, on est de la même génération, j'ai détesté ça aussi, c'était horrible. – Ah, c'était horrible. – Et les soupules aussi, ma mère m'obligeait à mettre des soupules en nylon. – Pour vous baigner ? – Non, pas pour me baigner. – Pour aller à l'école. – Avec un petit coloré ? – En rizant. – Eh bien, la méduse est née en 1946, vous vous rendez compte, comme c'est vieux, la méduse. – Mais alors, elle était en caoutchouc à l'époque. – Ah oui, en plastique, c'était la sandale en plastique. – C'est branché, mais il faut mettre des chaussettes. – Ah, il faut mettre des chaussettes. – Ça ressemble un peu à un petit radeau. – Oui, elle est reconnaissable à sa bride tressée, le bout est arrondi, la semelle est à picot. C'est important que la semelle soit à picot. Ariel, vous n'avez jamais dû porter une méduse ? – Jamais, jamais. – Mais en Amérique latine, on a le huarache. – Ah, qu'est-ce que le huarache ? – Le huarache, c'est des chaussures des gens très pauvres. Et alors, on fait ça avec encore un morceau de pneu. – Ah oui ? – Ariel, elle ne peut pas mettre de méduse, c'est une sirène. – Ah, c'est mignon ! – C'est vrai ! – Oh, tu es mignonne, Chantal ! – Ça me fait plaisir. – Qui complémentent de la part de l'amoruse, ça peut être du genre de plaisir. – Ah oui ! – Mais enfin, Chantal, qu'est-ce qui vous prend d'un seul coup ? – Je trouve qu'elle a une ligne de sirène, avec une grande queue. – Quand elle est arrivée au début, vous étiez jalouse d'Ariel Dombard ? – Oui, mais ça y est, maintenant, c'est passé. – Ah oui ? – Oui ? – C'est une femme de talent qui est très drôle et qui est très gentille. – Très gentille en coulisses. – Ah oui ? – Moi aussi ? – Toi aussi ? – Ah bon ? – En coulisses, mets-moi ! – Non, Karine est très gentille en coulisses. – Qu'est-ce que tu vas dire ? – Rien, tu m'as dit de ne pas le répéter. – C'est quoi ? – Chantal, vous mettez quel genre de maillot de bain, vous ? Bikini, monokini ? – Eh bien, écoutez, je suis en deux pièces. – Ah ! – Je fais du monokini, après les gens ne sont pas contents. – Comment ça ? – Je me suis facilitée, j'étais derrière un rocher, et il y a un monsieur qui m'a traité de s'il. – Non ! – C'est pas vrai. – Parce que je n'avais pas de soutien-gorge. – Mais ma fille arrêtait de la suivre partout ! – C'est dingue ! – C'était où, ça ? – Où est-ce que vous étiez ? – Dans le midi. – Dans le midi ? – Ah bon ? – Ils ont dit encore des méduses, ils ont dit. – En tout cas, la seule manière de ne pas avoir des marques au soleil, c'est d'être nudiste. Et Bernard Mabie nous avait dit qu'il était devenu, rappelez-vous. – Ah oui ? – Il y a deux étés, il nous a raconté ça. Il a fait du nudisme. – C'est comme ça que le film Sauver Willy a été tourné, c'est ça ? – Et vous, Ariel, alors, qu'est-ce que vous pratiquez sur la plage ? – La félation. – Non, mais moi, je dois dire que j'adore ne pas avoir de soutien-gorge, mais je n'ose pas souvent. – Ah, c'est vrai ? – Voilà. – Je te vois bien allongée sur un rocher avec ta queue de sirène. – Quand on nage, ne pas avoir de soutien-gorge, c'est fantastique. – Ah, ni culotte, alors, dans ce cas-là. – Je suis assez d'accord. – Qu'est-ce que vous dites ? – Ah, ni culotte dans ces cas-là. – Ah oui, c'est bien de ne pas avoir de culotte quand on nage ? – C'est une sensation assez rigolote, quand même. – Et vous ne voulez pas qu'on se mette tous à poil ? – Moi, quand je nage, mes sains font encre. – Tiens, j'organise une partouze dans un quart d'heure. – Ça devient chaud. – Alors, il y a des moments terribles où on n'a pas mis son maillot à l'avance. Et oui, je vous imagine. – Ah, je me doutais que ça allait me tomber dessus, ça, c'est sûr. – Je vous vois déjà sur la plage. – Quand on n'a pas mis son maillot et qu'on essaie de le changer, cacher sous la serviette. – Mais c'est vrai que ça va être arrivé. On dirait que vous me connaissez, même de manière intime. Je me suis déjà, en effet, sur le sable, comme un crétin, comme un petit verre, à moitié à poil. Mais je ne me suis pas fait traiter de France. – Tu vas où en vacances ? – Ça dépend. – À la montagne. – Une question pour Colette Personenny, qui habite Guercheville. Vous savez que Jean-Phil Janssen me réclame dans cette émission des questions à son niveau. Il me dit, voilà, les questions sont trop culturelles. – Même à son niveau, il n'y arrive pas. – Le sport, je n'y connais rien. La culture, non plus. Donc l'autre jour, il a trouvé une bonne réponse, parce que j'avais posé une charade comme question. Vous vous souvenez, les huiss caroles. Et donc, je me suis dit, on va quand même lui faire plaisir. C'est vrai qu'après tout, je pose des questions zoologiques pour M. Baffi. Je pose des questions littéraires pour M. Péroni. Des questions sur le miel, parfois, pour M. Sémoun. Sur le sport, pour M. Gazan. Donc, pourquoi pas, effectivement, une petite devinette pour M. Janssen. – Ah, moi, j'aime bien les devinettes, les charades, les rébus, tout ça, je suis fier. – Alors, écoutez, quel est le point commun entre Paris, un ours blanc et Virginie ? – Virginie ? – Virginie. – Qu'est-ce qui a rapport avec Paul ? – Pardon ? – Parce qu'il n'y a rapport avec Paul. Paul et Virginie, Paul Nord pour l'ours, il y a un truc qui… – Ah, 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 bravo ! – Vous pouvez redire. – Bien, M. Gazan. – Paris, Virginie, un ours blanc. – Quel est le point commun entre Paris, la ville, l'ours blanc ? – Et Virginie. Alors là, bravo, Gazan, parce que là, il vous met sur une vraie piste. – Ah oui, c'est une histoire de Paul. – Une histoire de, oui, oui. – Paris, 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 c'est au pôle. Non, non, Paris, Paris, c'est pour Paul Nord. – C'est la métropole, la métropole, la métropole, Paul et Virginie et Paul Nord. – Alors, allez-y. – Ah, vous êtes tout prêts. – Ils ont chacun des pôles, non ? – Non, alors, la métropole, l'ours blanc, il est au pôle Nord. – Alors, vous brûlez tous. – Le point commun, c'est le pôle ? – Non. – Alors, quel est le point commun exact entre la ville de Paris, l'ours blanc et Virginie ? – Elles ont tous, ils ont tous un pôle. – Alors, le métropolitain. – Ah, le maître du pôle, l'ours est le métropole, Paris est la métropole et Virginie est métropole. – Excellente réponse de Florian Gazon. – Bravo. – Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie est métropole. – Bravo, Florian Gazon. – J'avais quand même bien mis sur la voie. – Quoi ? – J'avais bien mis sur la voie quand même. – Vous n'avez rien trouvé. – Et pourtant, c'était de ton niveau. – Écoutez bien la question suivante pour Guise Cludarec, qui habite Saint-Jean-les-Longuillons. Notez bien la devinette. J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. Qui suis-je ? – Trois doigts ? – Je ramasse les copies dans une heure. – Un mec qui a passé ses vacances à Fukushima ? – Voilà une devinette intéressante. – Alors, huit bras, ce serait la pieuvre ? – J'ai l'impression, vous savez, comme à l'école, quand on est en fin d'année et qu'on fait des jeux. – Douze pieds, c'est un alexandrin. – Bravo. – Huit bras, c'est une pieuvre. Six têtes, c'est… – C'est les grosses têtes. – C'est une hydre. – Ah non, oui, c'est une hydre, exact. Et trois doigts… – C'est Casimir. Rien à voir. – J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. Qui suis-je ? – Ah, Victor Hugo. – C'est un être mythologique. – Non. – Trois doigts, c'est pas Mickey ? – Mickey, c'est vrai, Mickey a trois doigts. – Oui, mais dans tous les dessins animés, ils ont trois doigts. – Et les douze pieds, vous en faites quoi ? – Alors, trois doigts, c'est un paresseux. – Un paresseux ? – Un paresseux. – Et le paresseux, il a six têtes, le paresseux ? – Non. – Non, mais attendez… – E.T., il a trois doigts, je crois. – Oui, mais c'est douze pieds, par rapport à l'Alexandrin. – Et douze pieds, c'est des alexandrins. – Mais on se réfère à une seule et même personne ? – Oui, c'est un personnage, c'est un personnage. – C'est une entité. – Regardez M. Bénichoux qui est largué, vous n'aimez pas les devinettes ? – Si, 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 mais je trouve jamais. – Il faut trouver un nom propre. – Non. – Un personnage ? – Oui, si c'est un personnage, c'est un nom propre. – Imaginaire, évidemment. – J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. – La réponse doit être très claquée. – Trois doigts, trois doigts, normalement ça doit suffire, trois doigts. – Trois doigts de whisky ? – Ah, c'est pas une boule de boudin ? – Ah, tu vois, ça veut dire que je suis sur la voie. – Pas du tout. – Non, mais c'est pas con. – Parce qu'il y a trois doigts dans une boule de boudin, c'est trois. – J'ai douze pieds, huit bras, six têtes. – Oui, bah on a compris, c'est bon. Prends pour décusse. – Bah oui, il faut y en roulant, là, pour le moment. – Attends, attends, attends. – Et les quatre définitions que vous donnez s'accordent avec ce que l'on cherche ? – Ah oui, ça, je vous garantis. – C'est un peu le principe de charade. – Je sais pas une charade, M. Bénichoux, c'est une devinette. – Est-ce que c'est un personnage imaginaire ? Il n'existe pas ? – Ah oui, forcément. – Non, 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 il existe. – C'est animal ou c'est humain ? – Ah non, c'est humain. – Est-ce qu'il appartient à la mythologie ? – Je dirais même que ça n'appartient qu'à l'homme, cette affaire-là. – Voilà, oui. J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. – Pardon ? – Un morpion. – Un morpion. Le morpion à douze pieds. – Je sais pas, j'en ai jamais vu. – Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut croiser quelque part ? – Pardon ? – Est-ce qu'on peut croiser quelque part ? – Oui, on va vous dire très souvent, même. – Et on compte qu'il a douze pieds, huit bras, six têtes ? – Ah non, pas toujours. – Six têtes. Est-ce que six têtes, c'est la prononciation qui peut nous... – Non, non, c'est... – Six têtes. – C'est six et plus loin têtes, oui. – Ok, je vais aller dormir. – J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. Qui suit ? – Je sais pas, mais t'es bien caché, en tout cas. – Est-ce que c'est à base de jeu de mots, comme tout à l'heure, Virginie et Métropole ? Est-ce qu'il y a un jeu de mots ? – Vous avez bien aimé ça, monsieur Perroni. – Oui, mais est-ce que c'est le même principe ? – Eh bien, pas du tout. – Pas du tout. – Là, c'est une réponse claire, nette et précise. – Claire, nette et précise, croyez-moi. – Douze pieds, huit bras, six têtes et trois doigts. – Je suis le téléton ? – C'est classe, ça, Florian. – C'est une partouze. – C'est pas mal, remarqué, mais c'est pas ça, non. Monsieur Cludarec, qui habite Saint-Jean-les-Longuillons, va sûrement toucher 300 euros. – Il vous reste 30 secondes. – C'est pas un viticulteur ? – Un viticulteur ? – Il a douze pieds de vigne, il a six têtes de… – Ah, c'est pas bête, ça, vous voyez. Un viticulteur, mais ce n'est pas un viticulteur. – Est-ce que c'est une profession ? – Un bricoleur. – Une profession ? Non. – C'est un insecte ? – Un insecte, non. – Non, il a dit que c'était un humain. – Ah oui, c'est très humain, j'ai dit. – Mais un humain qui fait les grosses têtes ? – Un humain… Non, non, on ne peut pas dire ça. – C'est pas une farandelle ? C'est pas un quart de vieux ? – C'est pas des petits vieux qui se suivent à l'hospice ? – C'est ça, oui. – Non, c'est… – C'est « j'ai douze pieds, huit roues », tu vois. – Ouais, c'est ça. – Il aurait dit « trois roues ». – Ouais, trois roues. – Et qui sent l'urine ? – Non, écoutez, franchement, monsieur Janssen… – Oui, excusez-moi, j'ai essayé de le trouver. – J'ai douze pieds, huit bras, six têtes et trois roues. – Je suis la honte. – Je suis la honte d'avance et à mon avis. – Je n'ose même pas vous donner la réponse. – Allez-y, allez-y. – Ah bah si, allez-y. – Allez-y, c'est Laurent. – Chacun son tour de passer pour un coup. – C'est un peu trop facile, sinon. – Délivrez-nous, patron. – Ça, je peux vous dire, il a honte. – Je suis content de distribuer 300 euros à monsieur Scudarec de Saint-Jean-les-Longuillons, Meurthe-et-Moselle. Il va recevoir le chèque à RTL, aux vannes de rue Bayard et on peut applaudir, monsieur Scudarec. – On veut bien la réponse, quand même. – On veut bien la réponse, c'est quoi, alors ? – Il évite de donner la réponse. – Non, on veut la réponse, sinon le chèque ne part pas. Vous savez qu'il y a la règle. – Ah, vraiment, vous voulez la règle ? – Oui, oui, oui. – Je pourrais peut-être la resservir, la semaine froide. – On veut la réponse. – Qui suis-je, Laurent Ruquier ? – J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts. Qui suis-je ? Un menteur. – Oh là là, c'est nul. Elle est nul. – C'est nul. – C'est nul, ça. – C'est pas une devinette, c'est une blague. – Moi, je vais aller au courrier pour empêcher que ce chèque parle, personnellement. – Moi, je serai hâte, je vous ferai un français, monsieur Ruquier. C'est lamentable. – Moi, je défend, monsieur Ruquier. – C'est un scandale. – Enfin, un blague qui est un peu sur la liste. – Ça relève le niveau, moi j'aime bien. – Bien sûr, j'aime bien. – Moi, j'aime bien la nouvelle version. – Non, ce qui est lamentable, c'est que nos cerveaux riches ont réfléchi 3 minutes et demie sur ça. – Non, mais ça, c'est les vraies devinettes qui rendent un peu fous. Si c'est pour trouver le nom du premier mari. – C'est des blagues de l'absurde. – De chez-là, c'est pas intéressant, les devinettes. – Écoutez, je n'en suis pas mécontent de ma devinette, vous voyez. – Eh bien, il y a bien que vous qui êtes contents. – Je vais vous donner le nom de quelqu'un qui a assassiné un autre. – Ah, mais il y a... – L'Hervé Oswald. – Non. – Et je vais vous demander, ça s'est passé le 31 juillet 1358. – Ah, c'est vieux. – Ah, c'est pas hier. Et le 31 juillet 1358, qui fut assassiné par le célèbre Jean Maillard ? – Oh là, je le sais, attendez, oh là là, Jean Maillard, c'est à Paris, ça. C'est à Paris, et c'est Étienne Marcel. – Bonne réponse de Laurent Dutch. Ah voilà. – Bravo, là. – Il s'est rattrapé. – Là, il s'est rattrapé. – Ah oui. – Ah, ben maintenant, on connaît Étienne Marcel, le métro. – Il y a un café aussi. – Parce qu'il a voulu ouvrir Paris aux Anglais. – Ah, c'est ça ? – Ben oui. – Parce que j'ai pas compris sa dernière phrase à Étienne Marcel, avant de mourir. – C'était... – Allez tous, je vous fais encore... – Non ? – Non. C'était « mon joie au roi et au duc ». Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? « Mon joie au roi et au duc ». Et il est mort au signal, qui était « qu'est-ce que ceci ? » Paf, il a été massacré. – Paf. – Comme ça. – Il est mort porte Saint-Denis, en voulant ouvrir Paris aux Anglais. « Mon joie, c'est le cri de ralliement des chevaliers français ». Donc, c'est une espèce de ralliement dans les moments où... À l'époque, le roi de France, c'était Charles V, le sage. Donc, c'est peut-être une espèce d'amende honorable ou le duc. Qui ça peut être le duc ? C'est peut-être son... C'est peut-être le fils... – Mon joie au roi et au duc. – Attendez, il y a un truc que je comprends pas. S'il voulait ouvrir aux Anglais, donc... – Il était contre les Français. – C'était un traître. – C'était un traître. – Pourquoi on lui donne une station de détro ? – Non, mais il était pas traître. C'est-à-dire qu'il voulait des pouvoirs étendus. Et pour lui, le roi de France était incompétent. N'oublions pas qu'on est juste après la défaite de Poitiers en 1356. – Mais il était quoi, ce monsieur ? – Il était maire de Paris, en fait. – Il était quoi ? – Il était prévôt des marchands. – Ah oui, c'est ça. – Il était le deal des Parisiens, responsable des bourgeois. Et il voulait... – Pardon. – Oh là, là, je voudrais pas te couper. – Non, non, mais ça y est, vas-y. C'est fait. – Bon, alors, très bien. – Non, mais surtout que ma question... – Je vais pas être content que je t'ai coupé pour ça, quoi. Parce que t'as dit Charles V, si je peux me permettre, c'était Charles Quint ? – Non, Charles V, Charles V le sage. – Mais Charles Quint ? – Ah ben ça, c'est à Habsbourg, là. C'est 200 ans plus tard. – Ah, voilà. Moi, je m'y suis intéressée. – Mais toi, avec ta manie, d'arriver tout le temps en retard. Elle a 200 ans, quand même. – En tout cas, c'est bien Jean Maillard qui a tué Étienne Marcel. – Ils ont toujours des sales rôles, les Maillards. Vous verrez. Regardez les Maillards à travers l'histoire de France. – Ah oui ? – Oui, c'est lui qui a assassiné tous les prêtres aux carmes. – Au Havre, il y avait deux bouchers. Il y avait Bélet et Maillard. – Maillard, oui. – Et ma mère, elle allait toujours chez Bélet, qui nous vendait de la viande très dure. Il faut dire qu'elle était moins chère que chez Maillard. Et mon père, il râlait tous les soirs. Il disait à ma mère, je suis sûr que c'est vrai. Tous les soirs, mon père disait à ma mère, mais pourquoi t'es pas allé chez Maillard ? Vous avez une petite histoire, monsieur Bigard ? Après la grande histoire. – Oui, toujours. Je suis plus dans les petites histoires. Histoire un peu d'adultère et tout. C'est juste pour vous expliquer la différence qu'il y a entre le courage et le culot. C'est que le courage, par exemple, c'est de rentrer ivre mort à la maison et de dire à sa femme qui tient le balai comme ça, menaçante, de lui dire « T'es encore en train de nettoyer ou tu t'envoles quelque part ? » Ça, c'est le courage. Le culot, c'est de rentrer ivre mort, mais couvert de rouge à lèvres, avec du parfum qui dégage de toi à fond, et de voir sa femme qui t'attend avec le rouleau à pétisserie. Et là, de mettre une claque sur les fesses à ta femme en disant « T'énerves pas, t'es la suivante ! » – Vous avez le téléphone de Marlène Schiappa ? – Non mais, attends, le cliché du machin à pâtisserie, non mais… – Le rouleau à pétisserie, il n'y avait que ça à l'époque. Je te jure, tu vas voir le rouleau à pâtisserie, c'est pas mal. – Pas de rouleau à pâtisserie ! – Feignasse ! – Sous quel nom plus répandu connaît-on évidemment ? Euphrasie Ptolomies ? – C'est pas un cheval ? – Un cheval, non. – C'est un auteur ? – Non, un auteur, non. – Un héros de roman ? – Un héros de roman, une héroïne pour le… – Euphrasie, oui. – Euphrasie Ptolomies. – Ce ne serait pas une bande dessinée ? – Non, pas du… – Donc c'est quelqu'un qui existe en vrai ? – Ah bah non, c'est dans un roman, oui. C'est souvent le cas dans les questions littéraires. – Un roman du 19e siècle ? – Un roman du 19e, ça oui. – Un auteur français ? – Un auteur français, oui. – C'est dans du Balzac ? – C'est pas dans du Balzac. – Dans du Jean-Jacques Rousseau ? – Non. – C'est Madame quelque chose ? Madame, on l'appelle rarement Madame quelque chose, mais en tout cas, elle est la fille de Félix Ptolomies, et c'est vrai que son vrai prénom, c'est Euphrasie. Euphrasie Ptolomies, c'est son nom. – Est-ce que c'est… – C'est de Victor Hugo ? – Oui. – Eh bien, c'est Cosette. – Et c'est Cosette. Bonne réponse de Valérie Mérès. – Oui. – Cosette s'appelle en fait Euphrasie, et elle est la fille de Félix Ptolomies, qui l'a abandonnée, évidemment. Elle a été recueillie, on le sait, par les Thénardiers, mais Cosette, son vrai prénom, c'est Euphrasie. – Oh, on a bien fait de prendre l'autre. – Euphrasie Ptolomies, qui va être sauvée, évidemment, des griffes des Thénardiers par Jean Valjean. Je ne vais pas vous raconter les misérables aujourd'hui. – Oui, je vais vous donner le nom d'une autre héroïne de la littérature, Séverine Sérisy. – Ah, ça me passe. – Issue de la grande bourgeoisie, Séverine Sérisy a un surnom… – Alors, ça doit être ou Proust ou Balzac ? – Non, ni l'un ni l'autre. – Sérisy. – Cette jeune femme, Séverine Sérisy, porte comme surnom le titre du roman. – La veuve poignée ? – La veuve poignée, non. – Ce n'est pas la chartreuse de Parme ? – Ce n'est pas la chartreuse de Parme. – Mais elle est mauvaise, quelle époque ? – Alors, dans le prologue du roman, elle a 8 ans, mais elle est violée par un plombier à l'âge de 8 ans. – Ah, mais comme elle a fait les plombiers, ça, c'est terrible. – Mais bon, heureusement, elle n'en garde aucun souvenir. – Ah bon ? – Et puis, elle va se marier à un chirurgien parisien réputé, M. Pierre Sérisy, d'où son nom, Séverine Sérisy. Mais quel est le titre de ce roman ? – C'est Jean Descartes ? – Jean Descartes, non, non, non. – Est-ce que c'est un roman du 19ème ? – Elle va frôler la mort, elle va au sport d'hiver en Suisse, elle est terrassée par une congestion pulmonaire. – Ah, c'est terrible. – C'est un roman du 20ème siècle. – Ah, voilà. – Oui, oui, Séverine Sérisy. – La vie de Marielle Guatchel. – C'est paru en 1928 pour la première fois. – Ah oui ? – Il va y avoir une tentative de viol de la part d'un ami de son mari, M. Henri Husson, vous voyez. – Elle se suicide ? – Non, elle ne se suicide pas. – Elle devrait quand même, avec tous les morts qui lui arrivent. – Non, elle s'est présentée à Miss France dans la foulée. – C'est un roman, un célèbre roman qui a été adapté ensuite au cinéma et peut-être que le film est plus connu que le roman. – Ah, c'est la môme ? – La môme, non. – Les gendarmes à Saint-Tropez. – Le journal d'une femme de chant. – Ah, non plus. – Un film français, hein. – Les liaisons dangereuses. – Un film français, c'est une de nos plus grandes actrices qui a joué l'héroïne de ce roman. – Michel Morgan. – C'est pas Isabella Génie. – Catherine Deneuve. – Isabelle Huppert. – C'est Catherine Deneuve. – C'est Catherine Deneuve. – Belle de jour, belle de jour ! – Bonne réponse de Bernard Mabie et de Valérie Mérès. – Belle de jour. – Belle de jour, un roman de... Qui a signé belle de jour ? – Ah, un nom comme Valette. – Oui, 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 je vois très bien. – Ah bah non, là, j'ai besoin du nom du romancier, vous voyez. – Ça lui va bien, Deneuve, belle de jour ? Moi, je l'ai vu la nuit, c'est pas la même. – Oh, si elle est belle, cette femme. – Pour l'instant, croyez-moi, vous n'avez donné que la moitié de la réponse. – Qui a écrit belle de jour ? – Ah, ça commence par un G. – Non. – Un G, le prénom ? – Oui, c'est Jean. – Non. – Jules Renard. – Joseph. – Joseph. – Joseph Kessel. – Joseph Kessel. – C'est moi qui l'ai dit ! – Bonne réponse collective ! C'est Joseph Kessel à qui on doit bel de jour. – Oui, oui, oui. – Applaudissements. – Une question pour Saïd Idri, maintenant, qui habite Saint-Chamon, dans la Loire. Voilà un prénom original que porterait 328 personnes, des enfants essentiellement aux États-Unis, enfin en tout cas des ados pour certains, puisque c'est depuis 1990 que ce prénom s'est répandu. Et entre 1990 et 2014, on compte quand même 328 Américains qui ont ce prénom qui montre que parfois, les parents n'ont pas beaucoup d'imagination. – Obama. – Obama, non. – E.T. – E.T. non plus. – C'est lié à une série télé ? – Oui. – Du tout. – Pokémon. – Un film. – Non, ce qui compte, et vraiment dans la question que je viens de vous poser, c'est le fait que je vous ai dit que les parents n'avaient vraiment pas d'imagination. – Enfant ? – Enfant, c'est pas bête, mais non. – Descendant ? – Non plus. – Machin, machin, truc. – Bidule. – Bidule, bidule, bidule. – Est-ce que c'est un mot qui est également, est-ce que c'est un prénom qui en fait est un nom commun ? – Ce n'est pas un nom ni un prénom commun. – Ah, c'est un numéro. – C'est devenu un prénom maintenant. – C'est un numéro ou un chiffre ? – C'est pas tout à fait un numéro. – Non, c'est September 11. – Pardon ? – Ne me dites pas que s'ils ont appelé genre September 11. – Ah, 11 septembre, non. – On était en 90. – C'est un mois. – Ça n'a aucun rapport avec les années 90 ni 2000. Ça aurait pu se passer bien avant. – C'est comme Kanye West, ils ont appelé leur fils Norse. – Non, c'est pas Norse, mais vous voyez, c'est pareil. – C'est une syllabe ? – Ce n'est pas une syllabe, c'est… – Ah, c'est pas Apple, Apple. – Non, non. – Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un de célèbre qui a donné son nom à cet enfant que ça a lancé un peu une mode ? – Du tout. – Ah, c'est ça ? – Est-ce que c'est un produit, le nom d'un produit ? – C'est pas lié à un événement non plus. – Non plus. – C'est lié à une marque qui cartonne ? – C'est lié à une marque qui cartonne ? Non, non. – C'est pas beaucoup pour les Etats-Unis. – Ketchup ? – 328, vous avez dit ? – C'est pas beaucoup, mais quand vous allez connaître le prénom, vous allez trouver ça beaucoup. – On dira 328, quoi. – Ah oui, oui. – C'est ridicule. – Ah, c'est ridicule, oui. – Et ça prouve le manque d'imagination. – Et ça veut dire quelque chose. – Ah, ça veut dire quelque chose. Oui et non. Il y a cinq lettres dans le prénom. – Kofi, Kofi, non. – Et deux syllabes. – A, B, C, D. – Cinq lettres. – A, B, C, D, E. – A, B, C, D, E. – A, B, C, D, E. – Bonne réponse, Kitoff. – Je crois pas. Et donc évidemment, aux Etats-Unis, c'est A, B, C, D. Et ils ont prénommé leur enfant A, B, C, D. – Ouais, et puis on connaît le prénom du deuxième. – Rires. – Et du troisième, et ainsi de suite, quoi. – C'est une petite dernière qui s'appelle X, travaille dans le porno. – Ah non, mais c'est assez incroyable. 328 couples d'Américains ont prénommé leur fillette A, B, C, D. C'est généralement pour les petites filles. C'est pas si bête, au fond, A, B, C, D. C'est mignon, hein ? – Finalement, c'est mignon. – C'est plus joli en anglais qu'en français. – A, B, C, D, vient ici. – A, B, C, D, c'est ignoble. A, B, C, D, parce qu'il y a un prénom américain qui est A, B. – Puis c'est toujours mieux de prendre cet alphabet-là que de prendre l'alphabet grec, par exemple. – Émilonne, au pied. – Eh bien, où, Bêta vient ici. 328 bébés s'appellent A, B, C, D. Et peut-être que ça va donner à des auditeurs français l'idée d'appeler alphabet, à la limite. – C'est un peu comme aux Antilles, hein ? – Faites-nates. – Exactement, oui, Faites-nates, 14 juillet, Assomption et Victoire. – C'est une copine qui collectionne les prénoms de copines qui travaillent en crèche et il y a vraiment des trucs... Masturbain, par exemple, c'est pas... Ça existe vraiment et c'est... Et c'est la petite chine clitoride. – Oups ! – Non, c'est pas vrai. – Ça, c'est un peu grossier, mais c'est pas vulgaire. – Masturbain et clitoride. – Mais oui, je me demande si je préfère pas ABCD, quand même. – En bas de Caroline, je vous l'ai jamais vue aussi excitée, contente de voir quelqu'un revenir dans l'émission. – J'adore Jérémy faire un riz. – Mais t'es pas venue voir le spectacle. – J'ai le droit. Oui, parce que ton invitation était trop... D'abord, il m'envoie l'invitation et il me met un carton à côté avec écrit « Ça te fera une sortie dans ta semaine brinée. » Donc déjà, je ris quand je reçois son carton, à chaque fois. – Il vous connaît bien. – Elle m'a dit « Je voudrais bien venir te voir en tournée, mais il n'y a pas... Tu joues... » Qu'est-ce que je sais pas, l'expression que t'as employée, une espèce d'expression qui veut dire, en gros, « Tu joues que dans le trou du monde. » Alors, il y a 120 dates de tournées. Mais je lui dis « Mais attends, je joue à Lille, à Bordeaux. » Elle me dit « Oui, mais tu ne joues pas à Deauville. » – Pour que Caroline Diamant vienne voir un spectacle, il faut jouer à Deauville. – Non, c'est parce que c'était pratique pour moi pour dormir. – Ah, parce que vous ne pouvez pas dormir à Lille, à Nantes. – Si, 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 mais voilà, mais là... Non, mais enfin, on peut se parler dans les coulisses. – Mais il est à Paris aussi, ma sérieuse. – Mais non, mais parce que je l'ai loupé à Paris, parce que son invitation était trop grande, donc je ne l'ai pas mis dans l'agenda. Et du coup, quand je l'ai sorti, on était dimanche, il était 16h, et il faisait sa dernière à 17h. – Moi aussi, j'ai raté. J'ai reçu une très jolie invitation, que c'est un X-Ray. – Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne comprends pas tout ce qu'elle dit. – L'invitation, c'est une radio. – Vous avez dit quoi avant ? – X-Ray, j'ai dit X-Ray, tu parles pas l'anglais, je crois. – Ça veut dire rayon X. – Ah, rayon X, d'accord. – C'est un rayon X. – De toute façon, il reviendra à Paris l'année prochaine, en janvier prochain, au Folie Berger, si ma mémoire est bonne. – Il ne m'a pas invité, mais ça viendra. – Ah bah, il n'invite pas encore les académiciens français. – Non, ils sont trop jeunes, mais... – S'il fait l'anesthésie générale sur un académicien, il ne se réveille pas, le gars. – Ça dépend, c'est déjà notre état normal. – C'est la première fois que vous voyez un académicien français de près, M. Ferrandi ? – Oui, c'est la première fois. – Ça vous fait quoi ? – C'est peut-être la dernière. – Oui, c'est ça, c'est que généralement, les académiciens, il ne faut pas trop s'attacher. – Oui, c'est ça. – Pourquoi il ne faut pas s'attacher ? – Parce qu'il y a péremption rapide. – Parce qu'ils meurent vite, vous voyez. – Ah, c'est pas qu'ils meurent vite, c'est qu'ils sont déjà souvent âgés. – Je vais justement commencer par une première citation pour Muriel Lorange, qui habite Nidernay, c'est dans le Barin, qui a dit « Un académicien, c'est un type qui a un pied dans la tombe et qui écrit avec l'autre. » – Ah, Jean-Yann ! – C'est charmant. – C'était pas un académicien, j'imagine ? – Je suis désolée, Marc. – Non, parce que Mauriac disait « C'est pas parce que j'ai un pied dans la tombe qu'il faut marcher sur l'autre. » – Oui, mais c'est moins drôle. – Il était académicien, il n'était pas drôle. Donc, alors celui-là, c'est un français, évidemment. – Un français. – Peut-être un coluche. – Un coluche, non. – Alors, c'est des proches. – Un français habitué des grosses têtes pendant de longues années. – Jean-Yann ? – Pas Jean-Yann. – Jacques Martin. – Jacques Martin, bonne réponse. De Florian Gazon et Caroline Diamant. J'en ai une autre, d'ailleurs, sur l'Académie française. Plus difficile à trouver, celle-ci, pour Sandrine Canade, qui habite Saint-Malo, qui a dit « Les vieillards tiennent beaucoup à leurs idées. C'est pourquoi les naturels des îles Fidji tuent leurs parents quand ils sont vieux. Ils facilitent ainsi l'évolution. Tandis que nous, nous en retardons la marche en faisant des académies françaises. » – Darwin. – Darwin, non. – Français ? – Français, oui. – Vivant ? – Plus français que ça, tu meurs. – Ah, Anatole France ? – Anatole France ! – Bonne réponse ! – C'est Miremy Roska, ici, aux grosses têtes. – Eh oui, c'est ça. – J'ai remarqué qu'il était académicien, donc il se moquait de lui-même. – J'en ai encore deux sur l'Académie française. – Merci. – Pour Geoffroy Foggen, qui habite Lundzen, en Belgique, qui a dit « Les académiciens, ces gens doctement ridicules, parlant de tout, nourris de vent, et qui pèsent si gravement des points, des mots et des virgules. » – Ça, c'est un envieux. – Oui. – Vous savez recevoir, en tout cas, Laurent. – Oui. – C'est pas tout jeune. – Il est français. – Ah, c'est pas tout jeune, et c'est un français. – Vivant ? – Ah non, mort depuis un long moment. – À Montaigne ? – Il est mort en 1778. – Et l'Académie s'est fondée en ? – 1635. – Bah avant, forcément, puisqu'il a pu faire une phrase qu'il a mis dessus avant de mourir. – Ou alors, le mec était médium, quoi. – Quelle enquêtrice, Ariel ! Tu comprends pourquoi ils ont pris Corinne Maziero ? – Bon, c'est pas Voltaire. – Et c'est Voltaire ! Bonne réponse de Marc Lambron, c'est bien Voltaire. J'ai une autre citation, on va quitter l'Académie française un instant. – Ah, merci. – Pour Jean-Yves Mercier, qui habite l'Illion, tiens, c'est chez vous, ça, monsieur Lambron. – Qui a dit qu'il fallait être anglais pour inventer le rugby, car qui d'autre aurait pu penser à un ballon ovale ? – Est-ce que c'est un anglais lui-même ? – Alors, ce n'est pas un anglais, même si on pourrait penser à cause de son nom qu'il vient, si ce n'est d'Angleterre, au moins du Royaume-Uni. – Il est français. – Mais en fait, il était français au départ, parce que son vrai nom, c'était du marché. – Ah, merci de nous donner son vrai nom. – Oui, alors ? – Mais on le connaît sous un pseudonyme. – Un pseudonyme. – Qui sonne un peu plus, effectivement, Outre-Manche. – C'est un auteur ? – Un auteur, oui. Écrivain français. – Qui nous a quittés en quelle année ? – En 1970. – Très bien. – C'est pas Julien Green ? – Julien Green, non, mais c'est vrai, vous aurez remarqué que Green fait anglais. Il est malin, l'académicien, vous voyez ? – Il est malin. – Il sait rien, mais il est malin. – Oui, vous voyez, quand on commence à 15h30, c'est vrai. – Non, mais Julien Green, il est… – Alors, ce n'est pas Julien Green. – Non, il est mort dans les années 90, pas en 70. – Non, c'est vrai. – Alors, se faire reprendre par Ariel Jomba. – Non. – Avec des dates, en plus. – Je suis très fière de moi. – C'est un journaliste ? – Journaliste, non, 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 non. – Est-ce que certaines de ses œuvres ont été adaptées à l'écran ? – Alors, ça, oui. – Ah oui, oui, absolument. – Ça m'intéresse. – Il y a même une de ses œuvres dans laquelle on pouvait entendre cette fameuse phrase, t'as de beaux yeux, tu sais. – Qui débrume. – Oui. – Et donc, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? – Qui c'est qui s'appelle, le mec ? Qui c'est qui s'appelle ? – John Gabin ? – John Gabin ? – Qui a écrit Le Quai des Brumes ? – Perso, je vais laisser Marc Lambron répondre. – Qu'est-ce qu'il a écrit encore ? – Les clients du Bon Chien Jaune. – Oui, je l'ai lu, ça m'a pas laissé. – La Bandera. – Ah, la Bandera avec Antonio. – L'encre de Miséricorde. – Il est vraiment connu, Laurent ? – Ah oui, très, très connu. – Il vivait à Montmartre. – Michou ? – Non. Il était copain avec Apollinaire, avec Roland d'Orgelès, Francis Carcot. – Est-ce que vous nous donneriez son prénom ? – Ah bah non, non, sûrement pas. Non, je vous ai déjà donné son vrai nom. – Mais son prénom est très marqué. – Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné. – Est-ce qu'il faisait que de l'écriture ? Est-ce qu'il peignait aussi ? – Non, il ne peignait pas. – Isidore ? – Il écrivait, pardon ? – Isidore ? – Quoi Isidore ? – Le prénom ? – Est-ce qu'il s'appellerait Isidore ? – Ah oui, ça n'appelait pas Isidore. – Ah, tu tends carrément des prénoms. Ça va être long, hein ? – Hippolyte ? Dites, passez-lui un calendrier des postes qu'on en finisse. – Là, il faut vraiment être cultivé. – Qu'est-ce qu'il est anglicisé ? Le prénom ou le nom ? – Ah non, le nom, le nom. – Est-ce que ça, carrément, ça veut dire quelque chose ? – Quoi ? – Le nom de famille. Est-ce qu'en anglais, ça veut dire quelque chose ? – Non, mais je ne vous ai pas dit anglais. Je vous ai dit du Royaume-Uni. Attention. – Pierre Macorland. – Pierre Macorland. – Pierre, c'est trop tard, l'embroncier, pas de vous raccrocher à Gazan. – Oh, c'était sournois, ce que vous veniez de faire. C'est très académicien. – C'est très académique. – J'ai des problèmes d'audition, alors j'entends un peu avec retard, mais je reprends la balle. – Oh, c'est sournois, ce qu'il nous a fait, là. – Vous voyez, l'avantage d'être, c'est qu'on ne déçoit jamais personne. – Bonne réponse de Florian Gazan, en tout cas. – Il y a une collection qui s'appelle « La collection Harlequin » que vous connaissez. – Ah oui, c'est bien. – Fort évidemment, avec des titres absolument incroyables à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui lisent encore des livres de « La collection Harlequin ». Vous en avez lu, vous, Marcella ? – Non, moi, je n'ai pas lu. – La collection Harlequin, non. – C'est romans de gare romantique. – Les secrets de Rebecca, au cœur du danger, un bébé pour le docteur MacLelland, l'inconnu aux yeux gris. – Vous savez, ça s'écrit avec des schémas. J'ai un copain qui en écrivait, c'était des schémas. – J'en ai écrit un. – On sait dès le départ comment on doit faire le truc, les personnages, les trucs. – Moi, c'est mon rêve de pouvoir écrire ça. – C'est scientifique, quoi, presque. – Oui. – J'aimerais beaucoup pouvoir écrire ça. – C'est vrai ? – Ah oui, j'essaye tout le temps, ça ne marche jamais, en fait. – La Duchesse Insoumise, Orageuse Passion. – Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont un peu changé depuis le succès de 50 Nuances Degrés. Maintenant, ils ont mis beaucoup plus d'eux dans les nouveaux romans harlequins pour plaire à la ménagère un peu cochonne. – J'en ai fait un, moi, qui était publié il y a deux ans, qui s'appelait Le Frottis de l'amour. – Et qui n'a pas rencontré son public, malheureusement. – Justement, Laurent Baffi, vous ne croyez pas si bien. Il y a quelqu'un qu'on connaît, une personnalité, qui a écrit deux livres, évidemment, car on ne connaît pas toujours les auteurs dans la collection harlequin, de qui s'agit. – Est-ce que c'est un écrivain ou pas ? – Alors, c'est quelqu'un qui a écrit déjà quelques livres, oui. – C'est une femme ? – Ce n'est pas une femme. – Il est connu pour autre chose que l'écriture ? – Elle est connu pour autre chose. – Pour des romans sérieux ? – Pour des romans sérieux et pour d'autres choses encore. – Pour une autre activité ? – Pour une autre activité. – Comédien ? – Comédien, non. – Journaliste ? – Journaliste, non. – Présentateur télé ? – Présentateur télé, non. – Il a écrit pour d'autres aussi ? – Hommes politiques ? – Oui. – Bruno Le Maire ! – Bruno Le Maire ! Bonne réponse de Christophe Bourdon ! – Il a écrit des harlequins, c'est génial ! – Bruno Le Maire, si on en croit à l'Obs, outre ses nombreux romans et aussi une biographie romancée du chef d'orchestre allemand Carlos Kleiber, quand il était étudiant à Normalsup pour se faire de l'argent de poche, a joué les... – Je soupçonne d'avoir écrit beaucoup des livres de Dominique de Villepin, dont il était d'ailleurs le directeur de cabinet. – Il a également écrit des romans érotiques qui n'ont pas très bien marché parce qu'ils étaient très mal conjugués. – Ah oui ? – Ils la retournont et ils l'en... – C'est dommage, l'histoire était belle, mais trop mal conjuguée, pardon. – Non, écoutez... – Moi, j'ai décroché. – Mais c'est vrai qu'il raconte sa masturbation dans un livre ? – Oui, tu verras, c'est des pages jaunes. – Martial, on va appeler pour vous la collection Arlequin, si vous souhaitez écrire dans cette collection, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. – Je viens de vous voir profil, parce qu'en fait, dès qu'elle me parle, elle me parle. Enfin, je veux dire, dès qu'elle me parle, – Elle me regarde. – Elle me regarde. Et d'un seul coup, je vous vois profil et je n'avais pas vu la longueur de vos cils. – Oh, j'ai peur. – Mais ce sont des faux cils que vous avez ? – Non, c'est vrai, vous pouvez tirer, si vous voulez. – Ça y est, ça commence. Bon, on va vous laisser. – On savait bien que ça allait commencer. – Allez, on vous laisse, on vous laisse. – Marcela Yacoub s'est fait tirer par Laurent Ruquier, virgule les cils. – Ça mène à tout. – Et t'as pas vu en bas. – Non, mais je ne peux pas croire que ce soit des vrais cils. – Ah mais, Florent, c'est absolument fascinant, parce que quand Marcela arrive quelque part, vous croyez qu'elle va frapper à la porte ? Non, elle effleure la porte de ses cils, d'abord. – Ou alors, elle prend un marteau, les faux cils et le marteau. – Elle a les mêmes cils que Conchita Wurst. – Mais pas la même barbe. – Non, mais c'est hallucinant, la longueur de vos cils. Vous avez, ah, on a l'impression qu'il y a une sorte d'essuie-glace devant vous. – C'est comme des parapluies, justement. Quand la pluie tombe, ça ne tombe pas sur vous. – C'est vrai, j'ai eu des problèmes avec les lunettes, parce que toujours, ça touche. – Ah oui ? – Ça gratte les veines. – Elle a des lunettes en relief. – Arrêtez, mais il s'approche de moi, une chatouille. – Mais non, Laurent, elle est à un mètre debout. – Ma question va donc porter sur les différentes routes du Rhum. Le départ, c'est le 4 novembre, la route du Rhum. Olivier de Kersoson a fait la route du Rhum, mais il ne l'a jamais gagnée, la route du Rhum. En revanche, il a terminé… – Mais il n'a jamais arrêté de voir du Rhum, par contre. – Il a terminé septième, mais il n'a jamais gagné la route du Rhum. Ma question va être toute simple. Il y a un navigateur, un seul, qui a gagné deux fois la route du Rhum. – François Gabart ? – Non, en 1994 et en 1998, c'est lui dont je vous demande de retrouver le nom. C'est avant Hélène MacArthur, avant Lionel Lemontchoix, avant Franck Camas, les derniers vainqueurs de la route du Rhum. – C'est tous les 4 ans, en fait ? – C'est tous les 4 ans. – Loïc Perron ? – C'est un homme. – Loïc Perron ? – Loïc Perron, non. – C'est un Français, en tout cas. – Éric Tabarly ? – Éric Tabarly, non. – Il avait quel âge, ce navigateur, quand il a gagné ? – Écoutez, il est né en 66, alors faites les comptes. – Donc il était tout jeune ? – Ah bah oui, oui, oui. – 66, 67… – Jean Vandeveld ? – Jean Vandeveld, non. Et d'ailleurs, j'ai dit Français, il était Suisse. Il avait gagné en 94 et en 98 sur PrimaGaz. – PrimaGaz ? – Alors là ? – C'est sûr que c'était pas Cofidis. – Non ! – Oh l'autre, j'hallucine. – Il y a son frère, d'ailleurs, qui fait aussi de la navigation. – Ah bon ? – Il avait un prénom composé ? – Son frère porte le même nom que lui. – Pardon ? – Il avait un prénom composé ? – Non, non, non. Un joli prénom, d'ailleurs. – Laurent ? – Oui. – Prétentieux. – Laurent Bourgnon. – Laurent Bourgnon ! Bonne réponse ! – De Florian Gazzan. – En tout cas, le départ de la route du Rhum, c'est le 4 novembre prochain. Et sachez qu'Armel Lecléache, lui, sera sur un géant des mers qui fait 14 tonnes. Vous vous rendez compte un peu ? Le bateau fait 14 tonnes. C'est quand même incroyable. – Ça représente quoi, 14 tonnes ? – Je ne vois pas la différence avec les autres bateaux. Je ne sais pas combien d'habitude. – C'est vrai que ça pèse un bateau. – Donc on fait les ébahis. – C'est à peu près 13 voitures. – Par exemple, les autres bateaux, c'est 2 tonnes, et lui, c'est 14. – Mais c'est immense. – Et il fait la course en ferie ? – Ou bien les autres bateaux, c'est 13 tonnes, et celui-là, il y en a une de plus. Parce qu'auquel cas, ça ne se voit pas à l'œil. – Ça a des avantages les bateaux les plus lourds, 14 tonnes, non ? – Oui, ça doit mieux tenir. – Ah moi, ça ne me parle pas. C'est un camion, 14 tonnes. – Il y a des moteurs. – Tu navigues tout seul, non, il n'y a pas de moteur, mais tu navigues tout seul. – Les gros camions, c'est 14 tonnes ? – Ah non, c'est des 38 tonnes. – 38 tonnes, oui. – Comment ça se fait que tu te connais en camion ? – Parce que ma soeur elle est routier. – C'est vrai, en plus, ça ne s'invente pas. – Et elle a le permis 19 tonnes, elle a le permis 38 tonnes, c'est deux permis différents pour conduire ses camions. Elle a commencé par le 19 tonnes et après, elle est passée sur des gros camions. – Elle conduit plus que 19 tonnes ? – Des 38 tonnes, elle conduit. – Bah mal. – Donc, ce n'est pas énorme le bateau, alors ? – Bah non, c'est pratique le permis poilot pour réussir à les portées et à danser avec les stars. – Elle est venue vous voir votre soeur, déjà ? – Là, c'est celui qui est Navia. – Ce n'est pas vrai ? Elle va être dans le public, on va la voir ? – Non, elle ne sera pas là ce week-end, elle était le week-end dernier, elle viendra le week-end aussi, ça continue, si par bonheur, bon, merci les gens, ça continue, je touche du singe, et bah, elle sera là, mais là, il y aura ma soeur, il y aura la camionneuse dans le public, oui. – La camionneuse. – Mais pourquoi elle ne vient pas tout un grand pour elle ? – Un grand de lesbienne, oui. – Ah oui. – Pourquoi elle ne vient pas au gros set ? Elle aimerait bien la voir. – Qui ? – Ta soeur ? Est-ce qu'on n'arrive pas à se garer ici ? – Elle ne peut pas aller chercher comme ça, c'est à l'heure. – Bah, je vais lui dire qu'elle vient. – Elle aimerait bien la voir. – Oui, je pense que elle aimerait beaucoup, oui. Elle aussi, elle aimerait beaucoup. – Mais oui ! – Ah, c'est son genre de meuf, elle aime bien les meufs un peu… – Elle a une meuf, d'ailleurs ? – Un peu quoi ? – Oui, oui, oui. – Elle a quelqu'un un peu moche ? – Et qui est très féminine, d'ailleurs. – Oui, parce que ma soeur, elle met des calçons de garçons, hein. – Moi, je dis pour ça, moi, je ne mets pas des strings de filles, tu vois, pourtant. – Vous avez une drôle de sexualité, les enfants, quand même. Les enfants Janssen. – Vous avez été échangés à la naissance. – Non, mais ils sont quatre. – Oui, là, il n'y en a que deux. – Non, mais les autres, là-bas. – Oui, les autres, avec des enfants, tout normalement. – Vous êtes quatre ? Je pensais que vous étiez deux, frère et soeur. – Non, non, ça aurait été vraiment pas de bas. – Attends, vous êtes quatre, frère et soeur ? – Oui, mais les deux autres sont si à moi. – Une question maintenant pour Cate Duval, qui habite Barantin. Et la question concerne un coup poussé par Karine Bizet dans M, le supplément magazine du journal Le Monde, qui paraît le week-end. Et elle nous dit, cette journaliste, dans sa rubrique Le goût des autres, qu'il y en a marre de voir ça. C'est surtout les femmes qui en portent. Qui en portent, et même au point qu'aujourd'hui, certaines marques de luxe en produisent des modèles griffés. De quoi s'agit-il ? – Des caleçons ? – Des caleçons, non. – Des tampax ? – Non. C'est une nouvelle mode, insupportable selon elle. Insupportable, mais une mode à tel point que certaines marques, certaines griffes de luxe en vendent, alors qu'au départ, évidemment, personne n'y avait sonné. – Les leggings. – Des quoi ? – Des leggings. – C'est quoi des leggings ? – C'est cette espèce de truc collant que la mère Mergo met tout le temps. Et on a l'impression qu'on est en collant. – Ah non, c'est pas ça. – Des sacs poubelles ? – Alors, ce ne sont pas des sacs poubelles. – Alors, pourquoi ça la met en colère ? Parce qu'elle trouve ça laid ? – Elle trouve ça pas très joli, elle trouve que c'est évidemment – Éléguant ? – Idiot, elle dit que c'est… – Les soupules ? – Non, les soupules, non. – Alors, attention, parce que c'est un accessoire. – C'est plutôt de l'ordre de l'accessoire. – Les sacs à main, les trucs comme ça ? – Alors, c'est lié au sac à main, mais ce n'est pas un sac à main. – Un sac à dos ? – Non. – Une banane ? – Non. – C'est un truc qu'on met à un sac ? – Une ceinture-sac ? – Oui. – Les poignées ? – Les poignées, non. – Des anses ? – Les bandoulières ? – Les bandoulières, non. – Ah, les petits bijoux, les petits gris-gris. – Non, les petits qui pendouillent, là. – Expliquez. – Ah, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui pendouillent. – Des petits gris-gris, comme des porte-clés, des choses comme ça. – Les gris-gris et les porte-clés qui pendouillent, qu'on attache autour du sac. Bonne réponse de Chantal Latsou. – Je n'ai pas aidé. – En effet, on voit de plus en plus autour des sacs à main, des petits trucs qui pendouillent, que les gens rajoutent. Vous-même, d'ailleurs, je crois, Chantal Latsou, vous avez ça. – Oui, moi, j'ai Nelson à mon sac, vous voyez. On m'a fait un petit Nelson, on me l'a fait comme ça, sculpté, je l'ai. – Alors, on attache tout, on attache même des clés, on attache un couteau suisse, on attache, par exemple, vous pouvez, Jean-Jacques Péroni, attacher un tire-bouchon, si vous voulez, autour de votre sac. – Alors, ben, c'est un sac à main, à ce moment-là. – Moi, je n'ai rien. – Mais c'est de plus en plus la mode, au point que certaines marques de luxe lancent des gris-gris griffés pour les attacher autour de l'ence de votre sac à main. Alors, c'est vrai que ça attrape la poussière, que vous les accrochez un peu partout au restaurant quand vous les sortiez. – Est-ce qu'il y a vraiment lieu de pousser un coup de pouceau ? – Je sais qu'il y a des causes importantes dans la vie aujourd'hui, mais ce n'est pas dramatique. – Oui, il n'y a pas mort d'homme. – C'est ça. – C'est vraiment inutile. – Non, mais c'est une rubrique mode en même temps, vous voyez. – Ah, ben oui. – Oui, donc, c'était pour que je trouve une question, je dis pas. – C'était la seule chance que j'ai pour que Chantal là-dessus trouve une bonne réponse. – Applaudissements – Pour Rémi Jaya qui habite Vichy dans l'Allier, pouvez-vous me dire comment s'appelle le bouchon qui se trouve à la frontière entre la Colombie et le Panama ? – Un embouteillage ? – Non. – Entre le Panama et le Italgo. – Oui. – C'est une zone de marais et de forêts située à la frontière entre la Colombie et le Panama. – L'Amazonie ? – Non, ça fait quand même 160 kilomètres de long et 50 kilomètres de large. – Oui. – Il n'y a aucune infrastructure à cet endroit, aucune route et c'est très connu évidemment en géographie, on appelle ça la région du ou le bouchon du… – Du diable ? – Du diable, non. – Ça se sniffe ? – Ah non, ça se sniffe pas. – Le bouchon de… – Le bouchon, c'est la terre ? – Non, non, non. – Ce morceau de terre qui manque ? – Non, non, non. – C'est un nom propre. – Et pourquoi on appelle ça le bouchon ? Parce que c'est la forme l'est de l'isme de Panama, à cheval sur le Panama et la Colombie et ça marque la limite entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. – Il n'y a pas d'habitants de cocaïne ? C'est pas l'isme de Panama ? – Non, 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 non. – Alors attendez, est-ce que c'est un mot espagnol que nous cherchons ? – Alors on peut le dire à la française, on peut le dire à l'espagnol. – Si on le dit à l'espagnol, on le dit comment ? – On dit pareil, oui. – Tu veux le faire parler, toi ? – J'ai fait vous faire parler. – Pas très loin, vous avez côté panaméen, Yassiva, vous voyez, qui est le principal… – L'Aziza ? – Non, Yassiva, qui est le centre culturel et puis vous avez évidemment quand même quelques Indiens par là, vous avez les Cuevas, mais ils ont été exterminés depuis, les Emberas, les Kunas. – Ah donc c'est… – Il y a des chutes… – Les Kunas, attendez, attendez, je les ai… – Il y a des chutes d'eau célèbres. – Pardon ? – À côté, il y a des chutes d'eau célèbres. – Il y a peut-être des chutes d'eau célèbres, mais pas à ma connaissance. – Laurent, est-ce que vous nous donnez des tribus d'Indiens parce qu'en fait, ça porte le nom d'une tribu ? – Pas du tout. – C'est quand même une zone d'activité pour les rebelles et colombiens qui viennent parfois… – Ah, le Capac ! – Le Capac ! – Medellin ! – Où elle était ? – Comme dirait Caroline, on ne peut pas répondre si on ne sait pas la réponse. – On peut deviner ! – Laurent, aidez-nous. – Je peux vous aider phonétiquement ? – Oui, oui, moi toute aide. – À moins que quelqu'un dans la salle ait la réponse et lève la main, mais je n'ai pas l'impression… – Non, non, non. – Introuvable ! – Alors, je vais vous aider. On va dire que c'est une façon pour Jean-Philippe Janssen de répondre quand quelqu'un le remercie. dans ces cas-là, il dit… – Merci les gens ? Pas de quoi ? – Biloute ! – Ah oui, quand même ! – Le bouchon de Biloute ! C'est pas le bouchon de Biloute, non ! – Attendez ! Vous faites Jean-Philippe, Bernard ! – Oui, 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 oui ! – Ok ! – Moi, je vous dis merci Jean-Philippe et tu réponds… – De rien, de rien, dame ! – Bonne réponse de Bernard, ma vie ! Le bouchon d'Arien ! – Oh ! – Oh ! – Oh ! – Oh ! – Jamais entendu ce nom, moi ! Jamais ! – Oh, quelle belle question ! – C'est la région du Darien ! C'est vrai que Jean-Philippe quand on lui dit « Merci, il répond Darien ! » – Darien ! – Darien ! – Le bouchon du Darien, vous ne connaissiez pas, Stevie ? – Non, mais j'irai voir sur Google Earth. – Ah ben voilà, oui, vous voyez, comme quoi vous avez encore à apprendre en géographie. – La Terre est vaste ! – Ça, c'est bien dit ! – En plus, je m'intéresse à la Lune, au cratère, au machin, je ne peux pas être partout ! – Eh ben écoutez, si vous vous intéressez à la Lune, foutez-y le bouchon du Darien ! Ça nous arrangera tous ! – Une question pour Gilles Lemoyne, qui habite Villemade, dans le Tarn-et-Garonne. Les frères Bernoulli se sont longtemps posé une question qu'ils n'ont jamais résolue. Laquelle ? – Pourquoi ils étaient frères ? – Ce sont des savants ? – Des savants, oui, ce sont des savants, les frères Bernoulli. – Ils sont jumeaux, comme les frères Bogdanov ? – Ah non, ils ne sont pas jumeaux. – Ils sont des scientifiques ? – C'est Jacques et Jean Bernoulli. – Français ? – Ils sont suisses, plutôt. – Ils ont trouvé autre chose ? – Les frères Bernoulli ? – Est-ce qu'ils cherchaient ce qu'ils n'ont pas trouvé ? Est-ce qu'ils ont trouvé autre chose ? – Ah, ils ont trouvé des tas d'autres choses, oui. – Très connus ? – Ah oui, oui. – Et alors, il faut trouver quoi, alors ? – Non, écoutez, Chantal… – Ils ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient comme on peut trouver, nous. – Oui, mais moi, je ne vous demande pas la réponse à la question, je vous demande la question. – Tu les connais, toi ? – Non, mais attends, il faut répondre à des questions. – Non, ça devient trop compliqué pour Chantal. – C'est un rapport à un jeune homme. – Attends, il ne faut pas trouver des réponses, il faut trouver des questions. – Non, je vous demande la question à laquelle les frères Bernoulli n'ont jamais répondu. – Ah ! – Quelle heure est-il ? – Non. – À une recette de cuisine ? – On leur a demandé une recette de cuisine, ils n'ont jamais donné le secret. – Jacques et Jean Bernoulli sont nés à Bâle, vous voyez, en Suisse. – Ah, c'est des histoires de montres et d'horloges ? – Pas du tout. – Et il faudra attendre plus d'un demi-siècle avant d'avoir la réponse à leur question. Je ne vous demande pas la réponse à la question, moi, je vous demande bêtement la question. – Et ces gens-là ont vécu quand ? – Ah, ça, c'est une bonne question aussi, Gérard. – Oui, ça je peux. – Alors, je vais vous aider, je vais vous dire, c'est au 17e et 18e siècle, avec la cheval entre les deux siècles, puisque Jean Bernoulli est né en 1667 à Bâle et il est mort le 1er janvier 1748. – Est-ce que ça a... – Il atteint 80 balais, c'est pas mal. – Est-ce que ça a à voir avec l'astronomie ? – Et son frère, quand même, Jacques Bernoulli, lui, il est mort plus jeune à 50 ans, vous voyez. – Est-ce que la Terre est ronde ? – Non. – Est-ce que c'est astronomique ? – Alors, astronomique, non, mais c'est mathématique. – C'est mathématique. – Et c'est dans le livre des frères Bogdanoff. – C'est pi égale 314, là. – Je veux pas vous foutre. – Non, mais c'est pas ça. En fait, Bernoulli, les deux sont mathématiciens. – Oui, ça vient dit déjà. – Et donc, il y en a un qui est mathématicien, l'autre est plutôt physicien. Et en fait, ils ont cherché en réalité à prédire, disons, les nombres qui se succèdent, vous savez, 3, 14, 16. – C'est ce que j'ai dit, pi, 3, 14, 11, 16. – Mais ils s'étaient pas contre ? – Pythagore. – Ils ont cherché ça et ils n'ont jamais réussi. – Mais pourquoi vous ne dites pas avant ce genre de choses ? – Parce que je laisse le privilège à nos amis. – Ah, ils nous prend pour des jambons, là. – Eh, Nilan, tu nous prends pour des jambons, là. – J'ai dit pi, 3, 14, – Mais t'as pas la réponse, alors. – Bah oui, évidemment, la réponse, elle est en ordre de bouquin, donc... – Ah, ils ont cherché les chiffres. – Ah non, mais moi, je vous demande pas la réponse, je vous demande la question qui se posait. – Et là, il y a-t-il de chiffres derrière la virgule de pi ? – Eh ben voilà. – Non, non, non. – Non, mais c'est pas ça. – Parce que si, ça nous permet de dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'au fond, combien y a-t-il de chiffres derrière la virgule ? On sait aujourd'hui que c'est pas fini. – Non, écoutez, ne noyez pas le poisson, Bogdanoff, là. Moi, je vous demande ce qu'il y a dans votre livre, vous devriez même pouvoir répondre. – Comment on calcule la circonférence d'un cercle ? – Je crois que j'ai le mauvais frère des deux. – C'est le chapitre qui a écrit le livre. Il y en a un des deux qui écrit, l'autre qui lit. Non, mais sérieusement, c'est votre autre frère alors qu'il a fait cette partie-là, j'imagine ? – En fait, Grishka est mathématicien et moi, je suis plutôt physicien. Donc, Grishka a fait toute la partie mathématique. Là, on est chez les matheux. – Tandis que les frères Bernoulli, eux, ils s'entendaient très bien. – Vous avez pas de questions physiques ? – C'est pas vrai, parce que justement, ils étaient complémentaires. il y en a un qui était mathématicien et l'autre qui était physicien. Donc, c'est un peu… – Quelle est la question que les frères Bernoulli ? – Ça n'a rien à voir avec le théorème de Pythagore. – Du tout. – Qu'est-ce qui vient après deux ? Qu'est-ce qui vient après trois ? – Non, c'est une question toute bête, apparemment toute bête, mais à laquelle ils n'ont pas trouvé de réponse. Il a fallu attendre 50 ans. – Est-ce que Dieu existe ? – Et un autre mathématicien qui s'appelle Léonard Euler, d'ailleurs. – Oui, la formule de l'air. – Quoi ? – C'est un rapport avec les marées. – Est-ce que c'est la formule de l'air ? – C'est une fille, c'est la fille de l'air qui a… – Bon, bah écoutez, on va donner 300 euros à M. Brunel. – C'est un rapport avec les marées. – Gilles Lemoyne qui habite Villemade. – Mais il n'a pas trouvé. – Les éclipses. – C'est scandaleux, t'as pas trouvé. – Les éclipses. – C'est dans ton livre. – C'est un rapport avec la circonférence de la Terre. – Quelle question les frères Bernoulli n'ont jamais pu résoudre. – Pourquoi Simone Muller avait des gros seins ? C'était leur voisine à Marles. – Je suis déçu par vous, Igor. – Non, non, mais en fait… – Grishka aurait su répondre. – Grishka, oui, parce que c'est lui qui a écrit cette partie. – C'est par rapport au temps, au temps. – Pardon, au temps. – Non, non, non. – Vous n'avez même pas compris la question. – Est-ce que ça a à voir avec les crues ? – Avec les crues du… – Non. – Oui, pourquoi ? – Eh ben voilà, écoutez, les frères Bernoulli ont baissé les bras devant une question apparemment toute bête. – Ah, pourquoi les chiffres ne sont pas ronds ? – Parce que les chiffres sont ronds, selon vous. – Ben, quand il n'y a pas de virgule. – C'est pas bête, c'est pas bête. – Il y a des chiffres à peur, à peur. – C'est pas bête. – C'est pas bête. – Quelle est la somme de l'inverse des carrés des nombres entiers ? – Voilà, c'est ça. – On va s'en parler. – Ah, c'est ça. – Ah, c'est quoi la question ? – La question, c'était quelle est la somme de l'inverse des carrés des nombres entiers ? – Oh, ben, c'est des carrés. La question, c'est les carrés alors que j'avais dit rond. – Non, autant vous dire que ce n'était pas pour que vous répondiez, vous. C'était pour faire plaisir, évidemment, à Igor Bogdanov et dire que la réponse à cette question était dans son livre. Enfin, si vous n'êtes même pas capable de… – Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, toute cette partie-là, la partie mathématique, c'est Grishka qui l'a écrit. – Ça a été sous-traité. – Mais non, mais ça, c'est… – Ils l'ont sous-traité. – Ah, 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 ah ! – Ils ont un… – Ah, 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 ah ! – Qui s'est compté ? – Ah, 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 ah ! – Non, mais est-ce qui est intéressant là-dedans ? – Bon, tais-toi ! – Non, 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 non. – Est-ce qui est intéressant là-dedans ? – Tu m'as ramené, Péper, maintenant. – Non, non, mais… – Ah, ben, ça, il va juste là-dedans. – Alors, explique-nous la somme inverse des carrés dans le droit de l'envers. – La somme inverse des carrés, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que ça converge. Ça converge, c'est-à-dire que ça devient bon. – On croit, on croit que ça va vers l'infini. – Oui. – Et c'est pas vrai. – Je crois que je vais poser une question plus simple. – On voit que ça se réduit au fur et à mesure qu'on avance dans la forêt des nombres. – La forêt des nombres, maintenant. – Ah non, je préfère les chiffres ronds. – Mais est-ce que tu sais que ton bouquin est sorti ? – Applaudissements – Je vais vous demander de retrouver le nom de ce célèbre romancier qui aurait eu 100 ans aujourd'hui puisqu'effectivement, il était né un 22 juin, le 22 juin 1923. Il est mort en Suisse, à Lausanne. Et c'est l'auteur du Trou, du Deuxième Souffle. – Ah, c'est José Giovanni. – José Giovanni, bonne réponse. – Bravo. – De Roselyne Bachelot. Tous ces romans policiers qui ont été adaptés au cinéma ensuite. – Par lui souvent. – Pas toujours par lui. Le Trou a été adapté par Jacques Becker. Le Deuxième Souffle par Jean-Pierre Melville. Classe Tourisque par Claude Sauté. Il y a eu Histoire de fou qu'il a lui-même adapté et qui est devenu le Gitan. José Giovanni, parfaite réponse. – On va oublier qu'il a été collabo. – Ah, collabo. – Je veux dire qu'il a été coll... – Mais c'est vrai, vous avez raison, il a été collabo. – Ah oui, oui, il a été collabo. – L'occupation et la collaboration. En avril 1943, il a rejoint Chamonix. Il s'appelait en fait Joseph Damiani. Il a rejoint à Chamonix le chantier de jeunesse et montagne créé par l'armée de l'air du gouvernement de Vichy. – Je ne savais pas, ça voyait Roselyne. Vous avez tous les dossiers de tout le monde comme ça alors ? – Non, non, quand même. Mais Joseph Giovanni, je crois même qu'il a été condamné à mort, José Giovanni. – Ah oui, ah oui ? – Ah, parce qu'il avait un passé... – Il a un passé, comme celui-là. – C'est fureux. – Non, il a été condamné à dix ans de prison et il a purgé l'essentiel de ses années de prison dans la maison centrale de Melun. Voilà. Et puis après, il a été réhabilité par la justice et déclaré digne de l'estime publique. – Ah, alors, alors... – Vous êtes médisante, Roselyne. Vous nous en avez appris de ces choses sur José Giovanni, Roselyne Bachelot. On va voir si vous êtes aussi brillante. – Sur Maurice Genevois, je vous demande... Et c'est pour Joël Gray, qui habite Bandeul, avec quel roman M. Genevois a obtenu le prix Goncourt en 1925 ? – La Vouivre. – Ah non, la Vouivre, c'est pas Genevois. – C'est pas Genevois. – Ah non, ah non, je t'ai persuadé. – C'est pas ceux de 14. – Ah non, c'est pas ceux de 14. – Mais c'est un... – Ceux de 15 ? – Raboglio ? – Raboglio ! – Bonne réponse d'Olivier de Cassevon. – Ben oui, bien sûr. – Alléluia. – Il est balèze, l'ostréiculteur. – Ah 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 ! – Toi, t'es morte. – Autant le vieux dans les petits mouchoirs qui ramasse les moules, il est débile, alors lui ? – Qu'est-ce qu'il a pété, le trou duc, là ? – Et la Vouivre, pour votre gouverneur, c'est M. Marcel Aimé. – Ah, j'étais persuadé que c'est Genevois. – M. Mabinon, mais c'est bien essayé tout de même. – C'était vraiment un bel écrivain, Genevois. – Ah oui, oui, oui. – J'ai beaucoup aimé ces trucs. – Raboglio, prix Goncourt, en tout cas, de Maurice Genevois. J'en parle parce que ça fait partie des livres sélectionnés en livres de poche que vous pouvez éventuellement lire cet été si vous ne l'avez jamais fait. Raboglio, prix Goncourt, signé Maurice Genevois. Une autre question, on va dire de littérature plus contemporaine encore, puisqu'il s'agit de retrouver cette fois la lauréate du prix Goncourt 2014. Elle est écrivaine, mais elle était psychiatre avant. Et c'est avec un livre qui s'appelle « Pas pleurer » qu'elle a obtenu le prix Goncourt en 2014. De qui s'agit-il ? – Valérie Benaïm ? – Un écrivain, psychologue, justement. – Uranufrin ? – Non, non, non. Elle a écrit ce roman « Pas pleurer » qui a obtenu le prix Goncourt en étant touchée par la lecture des grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos. Voilà, ça lui a inspiré son livre à elle qu'elle a appelé « Pas pleurer ». – C'est pas une Élisabeth ? – Non, Élisabeth, non. – Elle n'a pas un prénom à consonance étrangère ? – Pas du tout. – Elle n'est pas sur Instagram ? – Si on avait un ministre de la Culture ? – Ah, la mauvaise. – Et qui s'allait lire ? – Ça, on l'a fait à peu près une fois par émission. – Eh bien sûr. – Elle est née dans le Loir-et-Cher, mais c'est vrai. – Mais de manière. – Mais c'est vrai, oui. – C'est vrai qu'elle est originaire, enfin ses parents étaient originaires… – Michel Delpeche ? – Non, d'Espagne. – À cause du Loir-et-Cher ? Vraiment, monsieur Babi ? Non, non, elle est née dans le Loir-et-Cher, mais elle est la fille d'un couple de républicains espagnols, exilés dans le sud de la France depuis la fin de la guerre civile espagnole. Un père andalou, une mère catalane… – Manuel Valls ? – Hidalgo. – Un Hidalgo, non, non. – Alonso ! – Isabelle. – Isabelle Alonso, moi aussi. – Lydie Salveur ? – Lydie Salveur ! – On a bien une ministre de la Culture, aux grosses têtes. – Ah, vous la ramenez-moi, hein ! – Ah, ça c'est sûr ! – Ah oui, oui, oui. – Ah, ma fille ! – Ah, ma fille ! – Je n'ai jamais entendu ce nom-là. – Ce n'était pas si simple de retrouver le nom de Lydie Salveur. Bravo, vous l'avez fait ! – Applaudissements. – Le 1er novembre, c'est là tout ça. Je vais donc vous demander de compléter ce magnifique dicton. Qu'est-ce qu'il y a ? – Non, mais si ça concerne les morts, magnifique, ça va être un peu… – Non, ça concerne la Toussaint. – Ah, pardon. – Et alors ? – Bon, ils sont morts aussi, les Toussaint, en même temps, vous me direz, les saints, plutôt, je veux dire. Enfin, les vôtres. – Ça bouge encore un peu. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à… – À faire quoi ? – À faire des câlins. – Non. – Autant d'heures de soleil… – Répétez. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à… Ça doit rimer, évidemment. – Donc, ça finit en un. Autant de… – Trois syllabes à… – Deux syllabes. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à… – Ah, moi, je dirais deux syllabes. – À grelotter en juin. – Non, non. – Est-ce qu'il y a trois mots ? – Quatre mots. – À pleurer les siens. – Non, c'est météorologique, voyez-vous. Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à… – À pleuvoir ? – À pleuvoir, non. – À passer sous le coussin. – Oui, non. – Par exemple, il y a sous le traversin. – Je peux vous en donner d'autres, ça va vous aider peut-être météorologiquement parlant. À la Toussaint commence l'été de la Saint-Martin. Ou à la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train. S'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid. Mais s'il fait soleil à la Toussaint, l'hiver sera précoce. S'il fait chaud le jour de la Toussaint, il tombe toujours de la neige le lendemain. – Alors, un truc où il va faire froid ? – Exactement. Ça veut dire qu'il va faire froid. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant d'heures de gel. – Non, autant de semaines. – De gel. – Je suis sur la bonne voie ou pas ? – De neige. – Ou je me fatigue pour rien ? – Est-ce qu'il y a matin ? – Autant de verglas ? – Non, non, de fribas. – Autant de beaucoup crachins ? – Vous, c'est toute l'année, alors. – Autant de semaines ? – Autant d'heures de soleil à Toussaint, autant d'heures de soleil à la Toussaint. – À se peler le train ? – D'été. – Voilà, mais vous avez raison, c'est proche de ça. – C'est ça. – C'est pas se peler. – Autant d'heures de semaines d'été ? – Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid ? À part le verbe, vous avez tout. – À se joler les mains ? – Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid ? – À se frotter les mains ! – À se réchauffer. – Alors, c'est presque ça, tout est bon sauf le verbe. – Se gratter les mains. – Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid ? – À se couvrir, protéger, protéger. – À se couvrir les mains, se couvrir les mains. – Non. – À se protéger les mains, à se réchauffer. – À se taper les mains. – Comment on fait pour se réchauffer les mains ? – On se tape. – On frotte. – Je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant. Vous avez dit très exactement. – Moi, j'ai dit, autant de semaines à se frotter les mains. – Alors, pas se frotter. – À se souffler sur les mains. – À souffler dans ses mains. – Bonne réponse de Caroline Diamant et Isabelle Mergaud. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains. – On fait ça pour se réchauffer les mains. – C'est vrai. – Non, mais c'est marrant, les dictons, quand même. – Oui, j'adore. – Vous en voulez d'autres ? – Oui. – La Toussaint venue laisse ta charrue, par exemple. – Ah, mais ils sont tous sur la Toussaint. – Bah oui, puisque c'est la Toussaint. – Ah non, je croyais qu'ils étaient tous sur la météo. – Le jour des morts ne remue pas la terre si tu ne veux sortir les ossements de tes pères. – Ouais, elle est belle, celle-là. – Elle plombe bien l'ambiance. – Toussaint, manchon au bras, gants aux mains. – Ah oui. – Ah oui. – Mais elle n'est pas finie, là, non ? Elle est finie, elle est finie. – De Saint-Michel à la Toussaint, labour grand train. – Donc, attendez, il y a quand même une morale. Ça veut dire que s'il fait froid ce jour-là, l'hiver est très précoce. Voilà ce qu'il faut retenir. – Exactement. – On comprend pourquoi elle a trouvé. – Non. – Si, c'est l'inverse. – S'il fait beau, on va avoir froid. – Exactement, c'est l'inverse. – Ah, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Ah, c'est sûr. – J'aime pas l'ambiance. – Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler dans ses mains. – Il y a des proverbes marseillais, M. Titoff ? – Bien sûr. – Par exemple ? – Alors, attends, je vais rentrer. – N'arrive jamais à l'heure où tu risquerais de nous faire peur. – Je vais porter du champagne tous les jours. – Vous avez donné du champagne avant l'émission ? – Oui, oui. – Mais c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a dans cet état ? – Mais c'est pareil. – Même moi, j'ai bu la même dose qu'en un an. – Ce n'était pas beaucoup, j'ai porté une bouteille pour chacun. – Mais en cas d'honneur, qu'est-ce que vous fêtez ? – Vous avez eu le plaisir de se retrouver. – Ah non, moi, j'ai juste bu un demi-verre, j'ai trempouillé les lèvres. – Trempouillé les lèvres ? – Tu appelles ça comme ça ? – Oui, mais enfin, avec tes lèvres, ça peut saouler. Ah non, quand même. – J'ai trempouillé les lèvres. – Non, mais je veux dire, je n'ai pas bu. – À part, c'est vite. Personne n'a vu. – Oui. – Moi, je n'étais pas le seul à avaler. – Monsieur Pierre, dites-lui qu'il ne faut pas dire ça. – Il faut le faire, mais il ne faut pas le dire. – On pourra mettre votre livre dans la valise, Bernard ? – Avec plaisir. – C'est vos dernières saillies, en quelque sorte. – Il y en a un autre, déjà. – Ma dernière saillie remonte à très loin. – Le vieux Ken sous vide. – Qu'est-ce que vous dites ? – Le vieux Ken sous vide. – C'est quoi ça, le vieux Ken sous vide ? – Le vieux Ken ? – Oui, le vieux Ken. – C'est un bel homme, quand même, Bernard. Le Ken, le mari de Barbie. – Ah, le mari de Barbie ! – Le petit temps est en poste et déréglé. – Bah, c'est vous qui ne suivez pas. – Le vieux Ken sous vide. – Oh, le vieux Ken sous vide. – Oui, monsieur Baffi. – J'ai une histoire sur les saillies. – Allez-y. – C'est un collégien, il rentre de l'école, sa mère lui a dit « Ça s'est bien passé, aujourd'hui, ta journée est très bien. » Et au moment où on a été visiter une ferme, et on a vu un taureau. Et bien, il paraît que le taureau, il peut faire 10 saillies par jour. Sa mère, elle lui dit « 10 saillies par jour ? Tiens, va raconter ça à ton père, ça va l'intéresser. » Alors, il va dans le salon, son père prend l'apéro, tranquille, il dit « Papa, aujourd'hui, je suis allé dans une ferme, c'était une sortie scolaire, et on a vu un taureau, il faisait 10 saillies par jour. » Et quand j'ai dit ça à maman, elle m'a dit « Tiens, va raconter ça à ton père, ça peut l'intéresser. » Et le père fait « Attends, 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 mais le taureau, il faisait 10 saillies avec la même vache ? » Le fils, il fait « Non, non, il faisait une vache différente à chaque fois, il dit mais va raconter ça à ta mère. » Elle est jolie. Elle est très bien. Une première citation pour Nathalie Barry, qui habite Glisi dans la Somme, qui a dit « Je n'écris pas mes spectacles, j'ai un blanc qui écrit à ma place. » Richard Prior ? Richard Prior, non. Un Français ? Un Français. Vivant ? Vivant. Obama ? Qui est sur scène actuellement ? Qui est sur scène plutôt sur scène actuellement. Ah, le petit McDonne ? Ah, le petit McDonne. Il compare Bernard Mabille à Cannes, et il voit Roland Mabille jeune. Faut vous acheter des lunettes. Ah ouais, c'est le petit milliardaire. Pardon ? Ce ne serait pas éboué. Fabrice Éboué, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Bernard Lauga, qui habite sort en chalos dans les Landes, qui a dit « Tout s'arrange dans la vie, même mal. » Joli, Oscar Wilde. Oscar Wilde, non, j'adore cette phrase. C'est Édouard Philippe, c'est joli. C'est anglais, ça. Est-ce que c'est anglais ? Jean Cocteau ? Jean Cocteau. Est-ce que c'est anglais ? C'est français, madame. C'est français, c'est madame. C'est trop de chialis. Tout s'arrange dans la vie, même mal. C'est trop de chialis. Mimi Mathie. C'est quelqu'un qui a connu l'électricité ? Ah oui, c'est quelqu'un qui... Claude François. Il est mort en 1922, vous me confirmez. C'est un homme politique. Il a connu l'électricité. Ah bah oui, depuis 30 ans. C'est un homme politique. Il est même mort le 1er novembre 1922. C'est un homme politique. Ce qui est pratique pour la famille, parce qu'il a tout sain. Ça fait qu'un déplacement. Il est mort ici d'ailleurs, à nuit sur scène. Pas RTL. Roseline l'a connu. Elle aurait pu le connaître. C'est un écrivain ? Il était journaliste, romancier, dramaturge. Un habitué des grosses thèmes. Alfred Capu. Pardon ? Alfred Capu. Alfred Capu, bonne réponse de M. Perreux. Alors là, l'auteur suivant est beaucoup plus difficile. Il sera, à mon avis, beaucoup plus difficile à trouver. Et je crois que Pierre Bernard, qui habite Verdelot, en Seine-et-Marne, a une chance de toucher un chèque RTL. Puisqu'il s'agit de retrouver, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette citation, à la présence de M. Franck Ferrand. Il n'y en a que pour lui. C'est la queue pour le maréchal. Elle fait sa saloute. La pression. Vous n'aimez pas que j'ai un chouchou de temps. Non, je n'aime pas cette chouchou. Bah oui, c'est un peu devenu mon chouchou. J'aime bien mon chouchou Ferrand. Je vous comprends, je l'adore. À la gauche de tout ce qui fait, je suis très très fan de ce garçon. Oh bah souvenez-vous, quand vous êtes arrivés il y a 30 ans, je vous aimais beaucoup. Bah oui, c'est ça. Puis on est séduite et abandonnée. C'était moins l'entretien aussi. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette citation en présence de M. Ferrand. Car tout le monde connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur ? L'histoire est un perpétuel recommencement. Non. À qui, en fait, on s'est fait ? C'est vieux ça, c'est très très vieux. À un sculpteur ou à un bâtisseur ? Ah non, non, non. L'histoire est un éternel... Non, un historien lui-même. Il se trouve que dans Le Point, cette semaine, il y avait un article sur les livres que les présidents de la République française avaient sur leur table de chevet. Ah, c'est Jean-Jet Delgé. Alain Decaux. Et dans Le Point de la semaine dernière, il y avait un très bel article sur le fistfucking. J'adore. Rien à voir. Oh là là. Mais c'est dans Le Point de la OING, vous. Ah pardon, excusez-moi. C'est pas Alain Decaux ? Alain Decaux, non. Est-ce que c'est... Trop facile. Je sais de quel président, c'est de Macron ou de... Alors, c'était sur la table de chevet du général De Gaulle. Oh là là, alors c'est Dieu. C'est hypothéane. Un historien, homme politique. Ah. Thiers. Ah, le dolf Thiers, oui. Car. Car, oui. Bien plus vieux que tout ça. Demi. Ah, il était pas. C'est mesdre. C'est avant la Révolution française. Il était romain. Alors, oui, il était... Ah, non, pas romain. Il était... Caton. Grec. Grec. Polybe. Grec. Caton. Socrate. Hérodote. Non. Tussi. Dide. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là... Moi, je demande à vérifier qui c'est, parce qu'à l'heure-là, jamais on peut lui parler. Ah, c'est... Non, mais du jour au matin, il dit les Grecs. Le matin, il peut lire Socrate en faisant sa crotte. C'est... Ah, 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 ah. Tu si dide. Je dois avouer qu'avant que je trouve ce nom dans le point sur la table de chevet du général De Gaulle, voyez-vous, je n'avais jamais entendu parler de tu si dide. Il y a une citation de tu si dide qui est très célèbre. Allez-y. C'est l'homme de pouvoir doit occuper tout l'espace de pouvoir qui lui est imparti. Mais Laurent... Vous connaissiez tu si dide, péronique ? Oui, oui, mais il n'y a pas que cette citation qui est connue. Il en a dit une autre, c'est « je reprendrai bien des profitrolles ». Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'il en avait envie. En tout cas, tu si dide était effectivement un historien, stratège, à qui on doit cette phrase restée célèbre. L'histoire est un éternel recommencement. Vous avez une blague, Karine Lemarchand ? Oui, elle est mignonne. C'est deux homosexuels qui se retrouvent sur une île déserte. Bon, au début, ils ne se plaisaient pas trop, mais quand même avec le temps, il faut bien convenir qu'il faut faire quelque chose quand même. Donc, il y en a un qui dit à l'autre « bon, écoute, je te propose un truc, je te pose une devinette, si tu trouves, je te sodomise, et si tu ne trouves pas, c'est toi qui me sodomises ». L'autre dit « d'accord ». Bon, qu'est-ce qui a des plumes et qui fait cocorico ? Euh, un crocodile ? Bravo, bonne réponse ! Elle est mignonne, elle est mignonne ! Moi, j'ai un copain qui est en Afrique il n'y a pas longtemps, je voulais peut-être raconter, je ne sais pas, parce que je le radote un peu. Allez-y ! Mais il est passé devant un restaurant, il y a marqué « tout à l'éléphant ». C'est vrai, c'est une histoire, moi. Je ne connais pas. Il est passé devant un restaurant avec sa femme en visite, c'était au Sénégal, il a marqué « tout à l'éléphant ». Il était étonné parce qu'au Sénégal, comme en Tanzanie, tout ça, l'éléphant est interdit, donc il a marqué « tout à l'éléphant », il regarde le menu, et il voit « tout à l'éléphant », « sandwich à l'éléphant », « pizza à l'éléphant », « kebab à l'éléphant », « éléphant parmentier », « éléphant bourguignon ». Il regarde à l'intérieur du restaurant, il voit des tables, tout ça, pas grand monde, il va voir, il rentre, sa femme, il dit « on va voir quand même ». Il rentre, il voit le mec derrière le comptoir, il dit « vous avez vraiment tout à l'éléphant ? » « Oui, oui, tout à l'éléphant. » « Bah, écoutez, tu veux goûter, chéri ? Bah, oui, je veux bien. » Le monsieur dit « oui, c'est très bon, vous pouvez y aller. » « On va commencer léger, on ne va pas prendre un gros plat, qu'est-ce que vous avez ? » « Un sandwich ? » « Oui, un sandwich, vous voulez ? » « Bah, je vais prendre un sandwich, mais qu'est-ce que c'est de meilleur ? » « Bah, le mec, il regarde, il dit « franchement, ce que c'est de meilleur, c'est le zboub. » « Ah, bah, on va prendre ça. » « Alors, le mec part en cuisine, il s'assoit sur les poufs en pieds d'éléphant, ils sont devant la table, puis le mec revient cinq minutes après, avec une assiette, puis il la pose, il fait « excusez-nous, on n'a plus de pain. » « Oh non, ce rire, écoutez, franchement, Christina ! » « Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais la dire. » « Vous êtes capable de la raconter vous-même ? » « Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie, c'est au Sénégal. » « On a du bon, elle n'a pas dit de Luxembourg. » « Alors, il y avait un couple qui était en Tanzanie, et il y avait de l'éléphant partout. » « On le raconte bien. » « Et puis après ? » « Les restaurants, ça mange de l'éléphant, ça mange de l'éléphant partout. » « Ils ont trouvé ça bizarre, parce que quand même en Tanzanie, c'est interdit l'éléphant. » « Mais bon, là, il y avait de l'éléphant partout. » « Donc, ils vont au restaurant, et ils demandent, qu'est-ce qu'on va manger ? » « Je me dis, écoutez, ce que vous voulez, quelle est la meilleure ? » « Écoutez, on vous fait confiance. » « On va se voir et tout, et puis… » « Ce que j'attends, c'est qu'elle dise ce boob. » « Et donc, du coup, ils ont dit, ok, d'accord, on accepte le meilleur. » « Et il arrive avec l'assiette. » « Excusez-moi, il n'y a plus de pain, ce boob. » « Bravo ! » « Elle est plus drôle comme ça. » « On ne t'en rend rien. » Vous savez qu'à l'origine, c'est grâce à cette pièce, Lucrèce Borgia, que Victor Hugo a rencontré sa maîtresse, Juliette Drouet. Puisqu'elle était là pour le casting de la pièce, quel rôle jouait Juliette Drouet dans Lucrèce Borgia ? Je vous demande le nom du personnage, évidemment. La soubrette ? La soubrette, comment elle s'appelle ? Je ne sais pas. Alors, attendez, moi, je pense qu'il y a un piège, et je pense qu'elle jouait un rôle d'homme. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est typiquement un nom de soubrette ? C'est un nom que tout le monde connaît. Comme Iago dans Shakespeare. Voilà, exactement. Alors, je vais vous aider. C'est le nom d'une... Elle joue le rôle de princesse. Princesse. Erika. Non. C'était Quota. Princesse Leïla. Juliette Drouet dans Lucrèce Borgia jouait le rôle. Et c'est la première fois qu'elle rencontre Victor Hugo pour jouer ce rôle. Diana. Non, Juliette Drouet joue le rôle de princesse. Ondine. À quelle offre ? Mais on dit que c'est le type d'une pièce. Ben oui, mais je tente des choses, moi. C'est une pièce de Giraudoux, qu'est-ce que ça a à voir ? C'est à nous. Ben oui, alors, dis quelque chose. En plus, le nom, vous connaissez, Pierre, parce que vous avez forcément pris un peu de jean, de vermouth rouge et de Campari un jour dans votre vie. Américana ? Non. Ah, princesse Fernet Branca. Non. Cosmopolitane. Là, je vous aide un peu parce que c'est... Rye Martini. C'est effectivement aussi le nom d'un cocktail. Ah, princesse Sex on the Bitch. C'est... Princesse qui royale. Princesse qui royale. Vous voyez Victor Hugo dire à Juliette Rouet. Écoutez, mademoiselle, vous allez jouer dans Princesse qui royale. Princesse Vermouth. Princesse Guignolet. Non, pas. Princesse Vermouth. Pastis. Princesse Pastis. Princesse Dinphise. Non, mais vous connaissez ce nom, je vous jure. Princesse Tiponche. Non, non, non. Princesse... Allez, c'est sur Franchot. Chacun son copain. Chacun son copain. Vous avez dit quoi, la composition ? Alors, non, mais écoutez, si on est obligé de retrouver le nom d'un personnage de Victor Hugo, dans Lucrèce Borgia, uniquement en donnant les noms de l'alcool qui composent le cocktail, franchement, où on en est au gros cocktail ? Ils sont plus souvent allés au bar qu'au théâtre, je peux vous dire. Alors, c'est un cocktail à base de gin, de vermouth rouge et de Campari. Et c'est donc Princesse... Perroquet ? Non. Princesse T'Equila Sunrise ? C'est bon, j'ai honte. Princesse Long Island ? Non, mais j'ai honte. Princesse Tourtelle. J'en suis quand même... J'ai trouvé, j'ai trouvé. Allez-y, Pierre, alors. C'est un cocktail qui a été inventé à Florence, en Italie, à la belle époque. À cette époque, le café Casoni était le lieu où l'aristocratie florentine allait se rencontrer le soir, avant de dîner. Campari ? Et là, il y a un conte, un conte qui porte le nom de cette princesse. D'ailleurs, peut-être, ça vient de là, c'est la même famille, allez savoir. Oui ! Montecristo ! Ah, bien sûr, la princesse Montecristo, oui, oui. Je sais que ça finit par O, ces trois syllabes. Il n'y a pas... Ça ne finit pas par O, mais il y a bien trois syllabes, oui. Donc, c'est un porte-au-fille. Il vous reste 30 secondes, on ne va quand même pas encore donner 300 euros. Tropico. Tropico. La princesse Tropico, non, écoutez, j'ai honte, hein. T'es pas finelé ? Euh, non. Laurent, ça sonne très italien comme nom. Pas spécialement, non. La princesse Negroni. Vous avez les grands Negroni. Ah, j'aurais dû trouver. J'aurais dû trouver. Une question pour Annick Bliot, qui habite Paris 17e. Je vais vous raconter une belle histoire, je sais, Bernard Mabic, vous raffolez de mes belles histoires. Ah oui, Laurent. L'histoire d'un soldat de l'armée napoléonienne. Attendez, je me mets au lit d'abord. Ce soldat de l'armée napoléonienne participe en mai 1809 à la bataille d'Ebersberg contre les Autrichiens. Victorieuse bataille, mais très coûteuse en pertes humaines. Les Français entrent dans Vienne, capitale autrichienne, et on charge ce soldat de garder la maison dans laquelle Napoléon va prendre un peu de repos. Napoléon, qui est appelé d'ailleurs communément par ses soldats le petit caporal. Alors, il y a le garde qui est devant la maison de Napoléon. Et là, quelqu'un arrive et ce fameux garde dit à Napoléon, parce qu'il ne le reconnaît pas, cette phrase restée célèbre, « Quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas ! » Car ce soldat ne savait pas qu'il avait affaire à Napoléon lui-même. Napoléon ne lui en voudra pas, alors que son état-major voulait le sanctionner. Au contraire, Napoléon a décoré ce garde qu'il a suivi jusqu'à sa défaite définitive en 1815 à Waterloo. Mais comment s'appelait ce soldat de l'armée napoléonienne ? On le connaît parce qu'il a donné son nom, par exemple, à des rues ou des... À des rues, non ! À une expression ? Je crois qu'il y a des lycées, peut-être un lycée ou deux qui portent son nom. Peut-être une rue, mais j'en suis pas sûr. Il ne pourrait pas être physio chez Castel ? Non. Non, ça c'est vrai, il n'avait pas reconnu l'empereur. Mais il a donné naissance à une expression ? Pas du tout ! On connaît son homonyme, en fait. En fait, exactement. Ah, Miro ! Miro ! Ah non, mais quand vous allez connaître le nom de ce soldat, franchement, ça va vous surprendre. Ah oui ? Ah oui, oui. Il a un nom bien français ? Ah, un nom bien français, oui. Un écrivain ? Un écrivain, non. Un chanteur ? Un chanteur, il a chanté, mais c'était pas... Un musicien. Un acteur ? Acteur, il l'a été, oui. Il l'a été. On le connaît surtout pour ça ? Ah, on le connaît, oui. Comme acteur ? Pas seulement. Et il est mort, il est mort. Ah, il est mort, oui. Longtemps, longtemps. C'est fou quand même, ce soldat qui ne reconnaît pas Napoléon s'appelait ? Gabin ? Gabin, non. C'est un acteur plutôt comique ? Plutôt, oui. Il était plutôt fort ? Comment ça, plutôt fort ? Il avait un gros ventre ? Oui, plutôt, oui. Raymond De Vos ? Pierre Doris ? Pierre Doris, non, Raymond De Vos, non. Du philo ? Qu'est-ce qu'il y a comme gros drôle ? Jean-Marc Thibault ? Le soldat m'a dit. Non, c'est vrai qu'on a dit acteur. Coluche ? Ça, c'est pas vrai. Coluche, le soldat Coluche. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Deux fois. Deux fois le grand-midi. C'est incroyable. Eh oui, Jean-Alexandre Coluche était ce soldat de l'armée napoléonienne qui n'a pas reconnu l'empereur, au point qu'il lui a dit, effectivement, quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas. Ça vous arrive de ne pas reconnaître les gens, Sophie, d'avant ? Surtout, je les reconnais, mais j'ai oublié leur nom. Ou alors, je déforme leur nom. J'associe deux noms qui n'ont rien à voir. Ça s'appelle ne pas les reconnaître. Il a raison, le professeur. Non, mais parfois, les gens ne se souviennent pas de votre nom. Ils viennent vous voir, ils viennent vous parler, mais ils ont envie de vous parler quand même. Donc, les gens s'approchent et se disent, oh, je vous adore, vous vous appelez comment déjà ? C'est un peu gênant. Et une fois, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un vient me voir dans la rue, il me regarde, il se marre, il me fait, oh, vous, vous, vous êtes... J'ai un souvenir de Renaud Donnedieu-Devabre, qui était ministre de la Culture, et il était accompagné d'un physionomiste. Je ne pense pas que c'était le titre sur sa fiche de paye, mais ça lui permettait. J'ai vu, d'ailleurs, que ce physionomiste lui a parlé à l'oreille juste avant qu'il me voit. Et il m'a fait un grand, oh, notre ami François Rollin. C'est absolument certain qu'il venait de lui dire. C'est drôle. Et c'est très utile, j'aimerais bien voir ça. Quand on est ministre de la Culture, c'est important. Oui, oui, voilà. J'ai raconté déjà, mais Jacques Lang m'a fait le coup une fois. J'étais très, très fier parce qu'il m'avait reconnu au Victoire de la Musique. C'était il y a 15 ou 20 ans, je démarrais. J'étais avec une copine en plus, donc j'étais assez fier de montrer que le ministre de la Culture m'avait reconnu. Ah, il se t'a fêté un petit peu, Lolo. Il vient vers moi, il me fait, ah, comme je suis content de vous voir. Je fais, ah, ben merci monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir ? Je vous jure que c'est vrai en plus, ça. Ça, c'est bon. Je ne l'invente pas. Et vous, Bernard ? Ah, on me confond souvent avec M. Pokora. Applaudissements